Alors, Mistouz et Aya, s'il vous plaît, vous ne commencez pas le match tout de suite, s'il vous plaît, le temps que je prépare la prédiction et que je change la scène aussi, parce que sinon vous allez jouer hors stream. Mistouz et Aya, dès que vous êtes prêts, vous pouvez vous installer et attendre le go. Oh, comment c'est la prédiction ? Alors attendez. Là, c'est Mistouz versus Aya. C'est le premier tour de cette Alazone Cup 2024. Comment on prend le bâton ? Je crois que c'est une custode ton perso en fait, pour taper avec. Par contre, je ne connais plus les commandes pour se frapper. Ok, donc on va mettre une prédiction, on va mettre une minute, ça me paraît en 30 secondes, parce que si il faut attendre une minute pour démarrer les matchs, à chaque fois, ça va être compliqué. C'est dehors qu'il pleut comme ça ? Ah oui, ok. C'est la fin du monde dans mon quartier apparemment. Ok, Mistouz versus Aya, la prédiction, bim. Et lancé, vous pouvez parier vos points, moi je vais me remettre ici. Logiquement, si on vote pour Mistouz, il ne faut pas miser tout. Ah si, si, si tu votes pour Mistouz, tu Mises tout, c'est dans le nom. Ah bah ouais, c'est fait comme ça. C'est fait comme ça, c'est clair. Ok, bah écoutez, Mistouz, Aya, c'est quand vous voulez. Ok, je crois que c'est parti, c'est parti. Mistouz, Sol versus Aya, Sol. Commencer ce tournoi à la Zob par un miroir de Sol, je trouve que c'est particulièrement à propos. C'est parti, donc le Sol en blond, c'est le Sol de Mistouz, le Sol en brin, c'est le Sol de Aya, c'est déjà parti. Ça a déjà mis un counter hit d'entrée de jour, on est déjà au coin. Aya qui va essayer de sortir, qui prend un petit combo, Bandit Bringer, ça va plaquer au coin. Non, ça met un petit dragon pour reset, du coup ça prend un dragon à la relever. Allez, dragon, dragon, into dragon. La feinte de boule de feu qui n'a pas marché pour Mistouz, qui du coup va prendre un petit combo, Bandit Bringer, un combo side switch. C'est Aya qui disait, ouais, je sais pas trop jouer au jeu, je sais pas trop, machin, ça fait longtemps. Bim, ça te sort un petit combo side switch, ça te sort un petit reversal, pit quand il faut, le burst, qui est bien trouvé. Du coup c'est Aya qui mène, voilà. Elle prend quand même le mix-up, Aïlo. Et ça se relève en furie, mais voilà, mais voilà. C'est trop tard pour s'inscrire. Alors oui, alors attendez. Parce qu'en plus j'ai pas démarré le tournoi sur mon truc. Il faut que je commence le tournoi là. Je vais pas commencer là. C'est bon. C'est trop tard pour s'inscrire, on a commencé malheureusement Khrouchef. Ouais, ça que j'ai prévenu un peu tard, c'est ma faute. C'est ma faute. Aya, elle downplay tout le temps. Elle s'auto-downplay, c'est ça. En tout cas, salut à toi Khrouchef. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a, c'est vrai, Mistus qui reprend un combo moitié de barre dans le coin. Voilà. Ok, le blue RC pour essayer d'arrêter un petit peu le temps, de trouver quelque chose. Ah ouais, la furie dans la faim de boule. Mais il prend quand même ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le vortex bloqué, ça donnera rien. Allez. Closest, closest. Non, il ne tue rien. Ça nous fait quoi là ? Ça nous fait un zéro pour Aya là. Voilà. Tu connais le proverbe, une journée sans Gold Lewis, une journée... Mais c'est dommage ! Moi, j'aurais bien voulu voir le Gold Lewis de Khrouchef. Mais si tu veux, on aura normalement du freeplay après, jusqu'à 20h, si le tournoi finit pas trop tard. Khrouchef, donc si tu veux jouer, on pourra probablement jouer. Allez, Mistus qui a trouvé la première ouverture, qui s'est fait berster immédiatement. Qui pousse un petit peu au point la boule. Oh là là, le dragon dans le vortex. Mais oui, on oublie que Aya a les réflexes. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas tester les réflexes d'Aya. Sinon, on bouffe. Allez, le counter-hit, il n'y aura pas de combo dessus. C'était un peu bizarre comme ouverture à mi-hauteur comme ça. Ok, le counter est confirmé. Pareil, il sort du coin. J'essaie de trouver qu'il va se faire entière avec un 3 frames. C'est toujours 3 frames, ce truc. C'est le meilleur entier du jeu, ce stand kick. Ok, ouverture trouvée par Mistus. Qui fait, oui, fait un dragon. Et qui punit. Bien joué. Chaque shot en l'air me procure du bonheur. Un miroir, ce n'est jamais 50-50, c'est du 70-30. Exactement. Exactement. Les match-up miroir, c'est des match-up 7-3, généralement, à peu près. Ouais, ouais. Allez, Wild Assault, lui, Faraya, pour aller pousser tranquillement au coin, s'assurer qu'il n'y ait pas de burst pour empêcher le combo. Il y a eu quoi, là ? Backdash pour éviter la choppe, into Blue R6 pour punir. C'était bien joué. Là, des choppes, le 5-4, il n'y aura pas suffi pour embrouiller du côté de Mistus qui va prendre une choppe. Là-dessus, il y a un burst qui le met. Qui le met quand même, parce qu'il pense qu'il peut quand même gagner. Il pense qu'il peut quand même gagner à 0 de vital, c'est possible. C'est possible, le Dust est gardé. Ça pousse au coin, la boule. Aya qui est patiente jusqu'au moment où elle est plus patiente et jusqu'au moment où elle te balance la furie. Ben voilà. Allez, dernier round de ce deuxième match entre Aya et Mistus. Rappelle que Aya mène 1-0, cette fois-ci, elle va bouffer le Vortex en counter-hit. Il y aura combo, mais un petit peu droppé par Mistus, qui obtient quand même le coin, qui trouve une ouverture, qui va essayer de plaquer au coin. Non, qui plaque pas au mur. Qui reset, qui arrive à faire WIF et un 5K, qui punit. Là, cette fois-ci, on pète le mur. Allez, très très bonne position prise là par Mistus. Qui est à une touche confirmée. C'est bon. Ça devrait tuer un partout entre Mistus et Aya. Voilà, du vrai sol. Du bon gorille. C'est le track, là. Il droppait pas hier. Ah ah ! Ah ah ! En condition réelle, ça fait moins les fiers. Voilà. Allez, la petite balayette qui touche. Dragon pour pas se faire embrouiller. Dragon dans l'autre sens pour pas se faire embrouiller non plus. Ça burst. On est sur de la vraie gorillade, là. C'est parfait. C'est très très bien. Ça, ça me plaît. Mais backdash into a jab, ça fonctionne. Mais il n'y aura pas de combo derrière. Du coup, le counter est trouvé par Mistus qui rate son combo side switch. Bandit Revolver. Dragon à la relevé. Balayette qui touche du fond de l'écran. Le 5K anti-air. Il n'y a pas de combo dessus, malheureusement. Le RC à la relevé pour éviter un petit peu les embrouilles. Le Dragon à WIF n'aura pas été puni. Ouh ! Il n'y a rien eu derrière ce... Il n'y a rien eu derrière ce YRC. Allez, la chope spéciale. Ce n'est pas déchopable, ça, pour le coup. Qui terminera le round. Raoul, merci pour le dixième mois d'abo. Merci pour ton soutien. Oh, je n'ai pas regardé le World Tour de Guilty Gear Strive. Hier, non. Il y avait l'Arc Revo World Tour, effectivement. Je ne l'ai pas regardé. Je voulais rattraper ça. Je ne sais pas trop quand. Mais c'est vrai qu'hier, je n'ai pas vraiment eu le temps de rattraper tout ça. Mais il faut que je regarde ça un petit peu. Allez. Aya qui est un petit peu en retard. Qui rattrape, qui pousse un petit peu au coin. Toujours dragon à la relevé. Non, parce que ça ne bête pas des deux côtés. Ça, il va quand même. Ils savent, tous les deux, que ça va piffer le dragon à la relevé. Ils y vont quand même. J'aime bien ça. C'est l'esprit coubertin. Tu dis, je sais qu'il va piffer un dragon à la relevé. Mais allez, ce n'est pas grave. J'y vais quand même. Je vais quand même mettre mon outil. On verra ce qui se passe. Ah, ce dust qui n'aura pas puni correctement le dragon. C'est malheureux. Wire 6, ça va chercher avec une choppe. Attention. Quoi ? Mais c'était quoi ce dragon ? Ce n'était pas ça, normalement. Miss Tooth qui s'est dit, tiens. Je vais voir. Si c'est moi qui piffe un dragon quand elle se relève, est-ce que ça passe ? Elle ne s'est pas passé. Ça n'a pas marché. Ok, le 5K entier. Il n'y a pas de combo dessus. Eh, ça y est. Ça commence à bête les dragons à la relevé. Attention, on est sur une nouvelle méta, là. On est sur une nouvelle méta. Ça ne déconne plus. Ça joue sérieux. Allez, Aya qui reste patiente dans le coin qui, du coup, va bloquer un dragon. Il n'y aura pas de gros combo derrière, mais elle est sortie du coin. Il y a peut-être un comeback à tenter, du coup. Ouh, le Wild Assault bien évité. C'est puni. Ça va pousser au coin. Le Vortex into... Ah, combo un peu droppé, mais quand même. J'aime bien la phase. J'aime bien la tentative de phase qu'il y a eu. Bandit Brigade, Cancel. Le mix-up est bien gardé par Aya qui reste patiente et qui finit par cliffer. Voilà. La phase, tu gardes tout, tu gardes tout, tu gardes tout. Puis dès que tu le sens, tu tiens... Allez, petit dragon, là. Allez, le... La défense, belle défense de la part de Mistos qui trouve encore une Shop Spe. Combien de fois il a gagné avec la Shop Spe, là ? Mine de rien, pour Terminal Route, c'est bien joué. Ça nous fait 2-1, je crois, pour Mistos. Testin, un dragon... Testin n'a pas de pif, de manière générale, hors furie. Moi, je ne veux pas donner les conseils. Je ne suis pas... C'est tournoi, donc je ne suis pas là pour influencer les gens. Mais euh... Bref ! Alors, ça se cherche, ça met des Bandit Bringer un peu n'importe comment. Ça finit par donner une ouverture à Aya qui va dropper son combo, qui va se faire punir. Mistos qui sort du coin, qui change de côté. Bien joué, oh là là, bien joué ce combo. Un petit peu droppé sur la fin, mais ce n'est pas grave. On met le Fafnir pour péter le mur. C'est bien joué. Allez, Closès, Closès, Closès. Non, c'est bon, belle patience encore une fois, Aya qui trouve un whiff-pinish. YRC pour se sortir de la situation de la part de Mistos qui continue à mettre des shops. Ça fonctionne. Pourquoi arrêter ? Ouh, dommage, le deuxième... Le deuxième jump punch est passé, là. Mais malheureusement, il n'y avait rien derrière. Et du coup, le pif de Drago de la part de Mistos... Lui a donné la victoire. Arrêtez de vouloir pif et apprenez... Mais non, ça fonctionne ! C'est ça, le truc ! Normalement, il ne faut pas piffer parce que le bon jeu, machin. Mais si tout est pif passe, là, tu n'as aucune raison d'arrêter de piffer. Au contraire ! Si à chaque fois que tu piffes, ça touche, il faut le faire. Au contraire, c'est que tu fais quelque chose qui marche. Allez, Wild Assault qui aura donné une shop à Mistos qui est très très bien. Attention, il y a de l'un pour Mistos. Il est à balle de match. Ce 5K... Oh, il aurait pu péter le mur avec un truc qui tue, je pense. Aya qui, du coup... Elle est toujours en vie ? Non, elle n'est plus en vie. Ce petit 2K qui va en terminer. Mistos qui s'offre la première victoire de ce tournoi. Le beau jeu est une excuse inventée par les perdants. Non mais je pense, hein ? Voilà, c'était sûr. Mais non, mais tu avais bien commencé pourtant ! Tu avais bien commencé ! Et il y avait des belles phases, en plus. Il y avait des belles phases. Allez, je vais valider la prédiction déjà en faveur de Mistos. Choisir la réponse. Mistos qui gagne 3 à 1 ce premier set. Rapportez les scores, oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bim. Mistos 3. Aya 1. Bien joué. Aya, il te reste les Loser Braquettes. Je suis sûr qu'il peut se passer de belles choses dans ces Loser Braquettes. On va appeler pour le deuxième match. Vous avez bien le truc, oui. On va appeler pour le deuxième match Alpiro et Philosophelou, s'il vous plaît. Philosophelou, il a dit qu'il ne fallait pas piffer. Donc on attend évidemment de Philosophelou le plus propre des jeux. Bien sûr. Alors qu'Alpiro, on sait qu'Alpiro n'a absolument pas peur du pif. Ça va être intéressant comme opposition des Philosophelou sur le jeu. On sait qu'Alpiro a fait du pif, son signature move, presque. C'est vrai que tu n'as pas de pif, toi. Tu joues toujours Orangey. Parce que dans ce cas, tu n'as pas de pif. Ok, Alpiro versus Philosophelou, je vous envoie la prédiction tout de suite. Vous avez 30 secondes pour parier vos points sur nos deux contestants pendant que moi, je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Dans ce cas-là, je change de scène. Bim. Et Alpiro, Philosophelou, c'est quand vous voulez. Je suis toujours spectateur, moi. Ouais, je suis toujours spectateur. Gold Burst, Round Start, comme ça, tu peux piffer quand tu veux. Mais exactement, exactement. C'est tout à fait la philosophie. Salut à toi, Coty. Coty, comme René Coty. Allez. C'est le stage. C'est bien, il y a de la strat. C'est le stage où on ne voit rien. C'est le stage où on ne voit rien. Avec deux persos habillés en blanc. Je pense que ça va être facile à commenter, ça. Je vais me... Je rêve de Jones, René Coty. Bah oui. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Allez, c'est parti. Alpiro, Ram Lethal versus Philosophelou, Faust. C'est parti. Putain, les deux persos commencent près. J'ai trop joué à Street 6 et à Tekken 8 ces derniers temps. Je trouve que les deux persos commencent super près les rounds start dans le Guilty Gear Strive. Par rapport aux autres jeux de combat, de manière générale. Mais bref. Overhead qui touche, qui est immédiatement burst par Alpiro. Il veut pousser au coin. C'est fait. Parce que c'est là que Ram Lethal excelle. Où le combo, non ? Le coulter hit qui n'a pas été confirmé par un combo. Allez, on envoie les épées pour maintenir un petit peu en place Faust. Mais Faust, il peut se téléporter. Du coup, ça ne le dérange pas d'être dans le coin, finalement. Cela étant, il les retourne quand même. Ah, il n'y avait pas d'épées à envoyer. Dommage. Mais c'est bon. Le contrôle de l'espace est bien géré par Alpiro. Et le premier round est... Hi ! Allez, Philosophel qui essaie de se mettre loin pour jeter des bombes. Mais du coup, Alpiro ne le laisse pas faire. Va le chercher tout de suite. Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Philosophel qui est en train de dire à Alpiro, arrête, tu veux piffer ? Vas-y, fais-toi plaisir. Fais des furies à la relever. Je sais quoi faire. Voilà. Il est prêt. Il est prêt. Allez, du coup, il l'a mis au coin. Non, c'est bon. Alpiro qui est bien sorti. La trompette qui va quand même lui permettre, voilà, d'arrêter le combo, de trouver une ouverture. Il jette tout son caca sur le stage. Il y a des météores, il y a des marteaux, il y a des mini Faust. Allez, ça burst. On lance des peaux de banane. Joli. Oh ! Alpiro qui est retombé sur la peau de banane, mais je pense qu'il gardait. Je pense qu'il gardait. Mais en tout cas, cette dive qui n'aura pas été punie. Ouh ! La tornade cross-up, c'est bursté, malheureusement ! Et du coup, la chope qui permet à Alpiro de prendre le premier match. Bien joué. Bien joué. Ben si, voilà. Alpiro, il a fait un pif. Et il a été puni pour ça, mine de rien. Donc non, non. Quand Philosophe Lou disait arrêtez de piffer à la relevée, il sait de quoi il parle. Attention. Il est prêt. Il est prêt. Et il ne va pas vous laisser faire. Allez, ça lance des enclumes. Ça pousse au coin. Bien joué. Philosophe Lou qui va essayer de maintenir le coin. Ce n'est pas évident. Contre Ram Lethal, surtout quand tu joues Faust. Mais pour l'instant, il se débrouille bien. La tornade bloquée, c'est safe. En tout cas, il peut la safeiser. Tu as ouverture counter et tu auras gros combo dans le coin. Non, il reset pour essayer de garder le plus longtemps possible Ram Lethal dans le coin. Parce que s'il pète le mur, ce n'est pas forcément à son avantage. Étant donné que le contrôle de l'espace est bien meilleur chez Ram Lethal. Que chez Faust. Allez, du coup, là, le... Ouh, il a réussi à sortir du coin. Il a été puni pour ça. Mais je pense que ça valait le coup pour Philosophe Lou. Du coup, il va essayer de retrouver une ouverture. Ah, et ouais, mais avec les épées qui font la moitié de l'écran en termes de hitbox. Ok, il s'est téléporté au-dessus d'elle. Il ne peut pas la tuer. De tout ce moment, il avait Burst. Ok, cette fois-ci, il n'y a toujours pas. Mais il peut remplir l'écran de caca. Est-ce que tu as le temps de le garder, ça ? Il a le temps de le garder. Et du coup, il va... Eh oui, et du coup, tu as activé le mini Faust. Et c'est le mini Faust qui a terminé le travail à la place du grand Faust. Eh oui. Un seul mort au bateau dans le premier match, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, vous remarquerez que Philosophe Lou ne laisse pas beaucoup d'occasion, en réalité, de piffer. Là, finalement, on peut considérer cette fusilera comme un deuxième pif, même si c'était plus dans le neutral. La bombe. Bien joué, Alpiro qui a envoyé la bombe avec un petit coup de pied au dernier moment avant qu'elle pète. Je crois qu'elle a quand même touché les deux, finalement. Allez, Philosophe Lou. Nice, il n'y avait pas d'autres suites. Il envoie Météor. La bombe s'est bien gardée de la part d'Alpiro. Du coup, Philosophe Lou, il est un peu dans le coin. Là, il a essayé de mixer, mais comme ça n'a pas touché, il est obligé de garder les mix-ups de coin maintenant de Ram Lethal. J'allais dire bonne patience, mais non. Il a lâché la garde au dernier moment pour la bombe. Il a réussi à sauter à dive en dehors du coin. Est-ce que ce combo-là peut suffire ? Le burst ne s'est pas gardé, mais il est à zéro de vital, là, Alpiro. OK, la dive pour sortir du coin. Attention quand même à ne pas se bouffer une ouverture un peu au pif. Très bien, le coup de scalpel qui permet à Philosophe Lou de prendre le deuxième match un partout entre Philosophe Lou et Alpiro. Le recover du lancé d'épées me terrifie. Ouais, c'est clair, c'est clair. Quand t'es dans le coin et qu'elle te jette les épées dessus, là, c'est flippant. Allez, la petite seringue pour commencer. C'est bon, t'es vacciné. Tu vas pouvoir sortir sans masque. Coup de scalpel. Non, c'est bursté immédiatement. Ouh, il est passé dans le dos ! Il utilise super bien les téléports de Faust pour ne pas se bouffer les embrouilles de la part de Ram Lethal qui a la fraude, qui a explosé, mais c'est bon, il l'a gardé. Allez, coup de scalpel. C'est bien confirmé. Une petite bombe pour garder Ram Lethal dans le coin, mais Alpiro a trouvé le timing pour taper au dernier moment, juste avant qu'elle pète, n'hésitez pas à avoir à gérer l'explosion de la bombe en plus de l'éventuel mix-up, parce que la bombe qui explose, c'est pas juste les dégâts qu'elle fait ou le block stun, c'est surtout que l'explosion elle-même, visuellement, prend la moitié de l'écran et cache tout ce qui se passe derrière. Donc Faust peut se téléporter au moment où la bombe pète pour vous mettre un mix-up. C'est très dangereux de décider de la bloquer. Allez, la seringue qui est évitée, le coup de scalpel qui arrive depuis au-dessus de la tête, lui n'a pas été bloqué. Là, cette fois-ci, Alpiro décide d'être patient, de rester un peu en défense. Attention à cette tornade cross-up qui n'aura pas touché. C'était risqué, le cancel. Mais c'est bon, Alpiro a bursté pour se sortir de l'embrouille. Ah oui, du coup, la patience en bloc, ça fait que tu t'ouvres à des éventuelles choses spéciales. Et la Fro, elle a été enflammée et elle a touché. Attention parce que du coup, Alpiro qui est à zéro de vital et qui va perdre ce troisième match. Deux, un, pour Philosoph Lou. La heartbox de la tornade n'est pas... Oui, 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 c'est vraiment passé juste au-dessus, je pense. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Allez, deux, un pour Philosoph Lou qui gère très très bien contre les embrouilles de Ramletal et d'Alpiro, qui a bouffé zéro pif. Il n'y a pas eu beaucoup de pif, vous allez me dire, depuis le début, mais il a quand même bouffé zéro des pif d'Alpiro. Il est prêt. Il est prêt. Les mini-fausts qui ne donneront rien. Alpiro a sauté par-dessus. Mais un petit réca... Ouh, le gold burst ! Ouh, le gold burst ! Attention ! Allez, la trompette, plus la bombe, c'est bien. Ah, il ne s'est pas téléporté dans le dos pour essayer une embrouille. Elle était un peu loin. Allez, ouvert de tout. Joli, le petit dive pour éviter à la fois l'explosion de l'épée et passer un petit coup sur Ramletal. Les positions interversées. C'est bon, Ramletal qui est ressorti du coin. On garde l'épée. Il a essayé de dive, mais Alpiro était prêt à l'en empêcher. Ouh, ça ! Non ! On re-side switch. Bien joué. Alpiro qui a ouvert avec un cross-up et qui a en plus pu quand même revenir dans l'autre sens pour garder Philosophel dans le point. Il prend le premier round de ce match. Allez, ça se cherche un peu. Au milieu de l'écran, ça garde les épées. Le 6p qui ne donnera pas combo. Un petit mini Faust pour limiter un peu les mouvements d'Alpiro. Il va trouver ce cross-up. Ce cross-up. Allez, la défendre. Oui, le burst qui désormais touche full screen. Du coup, si vous en avez marre de garder les épées d'Alpiro dans le coin, d'Alpiro de Ramletal dans le coin, vous pouvez burst à n'importe quel moment et mettre fin à ce cauchemar. Ouh, ce pif-là, il aura touché. C'était mi-pif, mi-weef-punish, celui-là. Donc, je vais l'accorder comme un weef-punish. Ce mort au bateau, là. Mais il y a quand même une furie qui aura touché. Ce mort au bateau, mes pattes. J'avoue, j'avoue. J'avoue. Et du coup, le puif-punish. On peut l'appeler comme ça. Un puif-punish. En attendant, ça fait deux partout entre Alpiro et Philosophelou. Philosophelou qui s'est fait renverser par sa propre enclume. Et du coup, Alpiro, il peut trouver une petite ouverture. Heureusement que Philosophelou a bursté parce que sinon, c'était relevé dans le coin, là. Allez, la fraude. Il n'aura pas touché, mais il prend un petit peu de place sur le milieu du stage. C'est bon, elle a disparu. Ouh, attention, la trompette qui va la ramasser. C'est bon, Alpiro a ramassé la trompette. Du coup, en plus du coin, voilà, Philosophelou. Il a tous les outils pour sortir. Ce n'est pas vraiment un problème, en fait. Allez, cela étant, il est mis un peu sur la défensive par Alpiro qui tape, qui tape, qui tape, qui a poussé au coin, qui jette une épée. C'est bon, il est sorti du coin, Philosophelou. Mais il doit toujours gérer le déluge de coup de la part d'Alpiro qui trouve un Reka qui a essayé de cancel pour tuer. Malheureusement, ça a droppé. Oh, l'explosion de l'épée. L'explosion de l'épée qui en aura terminé. Bien joué. Quel beau match. Merci d'aller suquer. Oui, oui. Ouh, le reset overhead. Malheureusement, il n'y aura pas de combo derrière. Air to air qui aura été gagné par Alpiro qui va pousser au coin avec une épée. Mais Philosophelou qui en sort. La punition ne sera pas très grave. L'overhead qui touche tout en haut de l'écran parce que, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. Allez, le mini Faust qui ne fera rien. On jette des bombes, des bananes, des marteaux. Du coup, là, Alpiro qui est un peu obligé d'attendre que tout disparaisse. C'est bon, c'est fait. Qui peut désormais jeter ses épées ? Essayer d'embrouiller un petit peu. Philosophelou qui reste patient, qui prend quand même une ouverture. Attention, ça peut tuer s'il trouve le paquage au coin. Non, il est à zéro de vital. Il a encore une chance de rester en vie, Philosophelou. Allez, l'ouverture. Overhead. Ouh, encore, encore une fois, la téléportation. Mais cette fois-ci, Alpiro était prêt. Et il a puni. Bien joué. Bien joué, Alpiro qui remporte ce set 3 à 2, si je ne me trompe pas. passe à Philosophelou. Cela étant, c'était très, très, très serré. C'était très, très, très serré. Après un départ canon de Philosophelou qui a bien montré qu'il ne prenait pas les pifs, qui a bien montré qu'il était prêt à punir un peu tout ce que faisait son adversaire. Mais bon, les rames létales, rames létales, c'est rames létales aussi. Et oui. Donc, il faut déjà que je valide la prédiction. Il faut que je fasse les choses dans l'ordre pour ne pas les oublier. La prédiction est donnée la victoire à Alpiro. Bravo à toi, Philosophelou. Bim, se retrouvera en Loser Bracket. C'est 3-2, le score final. Si je me rappelle bien. Tac. Le vainqueur. Eh bien, Alpiro, envoyez les scores. Bravo à vous. Ok. Ça, c'est bon. Le troisième match, chers amis, va opposer. J'ai envie de dire le main event. Non, même pas. Mais le troisième match va opposer Toxin à Tiflin. Tiflin qui nous a dit non, mais j'ai pas envie de jouer contre Toxin. Malheureusement, il faut bien que quelqu'un joue contre Toxin. Ne validez pas tout de suite Toxin et Tiflin. Mais vous pouvez vous rapprocher. Mais ils sont en train de me casser la gueule. Mais enfin, mais pourquoi vous... Mais regardez-les. Mais regardez-les. Mais qu'est-ce que... Mais c'est du bully. C'est de l'agression de streamers en direct. Qu'est-ce que je vous ai fait, moi ? Regardez-les. Regardez-les qui me maltraitent comme ça. Il faut que je lance la prédiction. Il faut que je lance la prédiction entre Tiflin et Toxin. Comment c'est la prédiction ? Tac, tiens. Il faut que je vérifie que j'ai bien écrit les pseudos. Mais si je n'ai pas bien écrit les pseudos, c'est pas très cool. C'est comme ça. Et comme ça. Ok. Ok. Vous avez 30 secondes pour parier vos points entre Tiflin et Toxin. Qui va gagner ? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu qu'il y a qui se downplayait et qui a quand même arraché... Arraché quelques belles phases à Mistouze. Moi, je pense que Tiflin peut quand même arracher quelques belles phases à Toxin. Je vais me remettre ici. Le vote est parti. Ouais, le vote est parti. Tiflin, Toxin, c'est quand vous voulez. Vous pouvez y aller. Règle numéro 2, ne tapez pas. Ne tapez pas les teos. Mais ouais, je ne me fais pas respecter, moi. Je ne me fais pas respecter. Tiflin qui nous dit All In sur Toxin. Bon. Faites-en ce que vous voulez, hein. Mais non. Mais non. Tu peux le faire. Allez. Tiflin, Testament à gauche de votre écran versus Toxin. May, à droite de votre écran. Moi, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Je pense que Testament a tous les outils. Pour tenir May à distance, il ne faut juste pas qu'elle se retrouve au corps à corps. Il ne faut pas tomber, quoi. Voilà. Si tu la laisses arriver au corps à corps, c'est mort. Si tu tombes, c'est mort. Mais dans toutes les autres situations, tu as l'avantage. Il suffit d'éviter ces deux scénarios. Bon. Moi, je pense que c'est faisable. Voilà. Tiflin qui, du coup, va devoir essayer d'utiliser les outils long range de Testament pour tenir autant que possible la May de Toxin à distance. Voilà. Exactement. Avec l'écran, avec le Curse, avec ce genre de choses. Du coup, elle a réussi à forcer Toxin à burst très, très tôt dans le round. Voilà. Le corbeau au team et de Curse. Du coup, on peut en profiter pour essayer de garder Toxin loin. Voilà. Bon. Un Toxin de Tsugiki. Et tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi. Voilà. 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 On a tété le mur. Tu as perdu une moitié de barre de vie. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ouh. Voilà. Bon. Les dauphins. Les dauphins. L'important, c'est l'essentiel. Et ça, c'est le principal. Voilà. Voilà. Allez. Oh. Dommage. Dommage l'entière qui n'aura pas fonctionné. Ouh. Il y avait un petit wish punish à faire. Ah. Joli la téléport pour éviter le dauphin. Il n'y aura pas de punition. Mais tu auras repris un full screen pour essayer de garder autant que possible. Toxin à distance l'entière qui aura été gardée. Joli. Téléport. Voilà. Je pense que Tiflin a trouvé un plan de jeu qui peut fonctionner. Voilà. Exactement. Je pense que Tiflin a trouvé un plan de jeu qui peut fonctionner. Profiter des succubes pour essayer de se téléporter de l'autre côté de l'écran. Éviter les embrouilles de May. Ouh. Ouais. Mais voilà. Toxin qui a quand même quelques armes dans son sac. Voilà. Un petit pif. Te laisse pas faire. C'est bien. Du coup, tu peux aller au corps à corps. Il n'y a plus beaucoup de vie du côté de... Aïe. 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 Il n'y avait plus beaucoup de vie du côté de Toxin. Il y avait quelque chose à tenter. Malheureusement, May, elle a une encre. Elle a une encre. Et les encres, ça fait mal. Surtout quand ça arrive dans le coin, là. Vous savez, par là. Quelque part par là, les coups d'encre, c'est terrible. C'est terrible. Du coup, premier match pris par Toxin. Mais vous avez vu, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. C'est possible. Il faut de la solidité. Il faut de la consistance. De la constance, même. Parce que de la consistance, je ne sais pas si ça va t'aider beaucoup. Mais ça peut le faire. Allez, Tiflin qui remplit l'écran de succubes, de crânes, de monstres. Voilà, pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop mal. Voilà, on arrête le ballon. Ah, dommage. Elle a voulu profiter du curse. Mais elle a pris un 6P. L'anti-air qui va fonctionner du côté de Toxin. Ça ne tuera pas ce cassage de mur. Encore une chance pour Tiflin. Mais ça va être dur. Allez, il y a le 0 de vitale avec un petit 2S là pour dire... Non, non, c'est fini. C'est fini. Ça n'a pas l'air. Mais oui. Allez, Ilukasal qui n'aura pas touché. On garde tous les dauphins. On n'aura pas pris la fin de 2 Chops. C'est bien joué de la part de Tiflin. La patience. Joli, le 6P. Un des meilleurs 6P du jeu, hein. Testament, mine de rien. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à faire. Mais elle n'est pas facile à en tir. J'en sais quelque chose. Elle n'est pas facile à en tir. Mais de manière générale. Encore un plaquage de mur. Il y a toujours le burst du côté de Tiflin. Quelque chose à tenter avec ça, peut-être. Je ne sais pas. Saute beaucoup. Elle arrive à se téléporter au milieu du stage. Elle essaie. Elle essaie de reprendre. Elle essaie de reprendre autant que possible. le milieu de le contrôle du stage. C'est ça qui est important avec Testament. Mais ce n'est pas évident avec contre un perso comme May. Surtout quand c'est Oxin qui joue. Parce que May court vite. Elle a un dauphin. Elle a plein de trucs. Elle peut t'envoyer un ballon de plage dans la gueule depuis le fond de l'écran, là. Bon, voilà. On fait ce qu'on peut, mais... L'encre touche trop bas. Elle n'est vraiment pas facile à en tir. Mais ça, c'est vrai. Elle n'est vraiment vraiment pas facile à en tir. Allez, le burst pour reprendre un petit peu de distance. Tiflin qui a été mis sur la défensive très, très tôt. Qui s'en est sorti. Ah, attention au coin. Ah, il s'arrête. En plus, elle a une chope spéciale. Comme si tout ça ne suffisait pas. En plus, elle a une chope spéciale. Le Wild Assault pour péter le mur. On a un hard knockdown. Aïe, aïe, aïe. Pas de défense. Du côté de Tiflin qui va piffer dans la... Oh non ! Qui va piffer en hit. Et qui retrouve un counter hit en midi. Ok. Elle décide de changer de nom de jeu, Tiflin. La mise à distance, ça ne fonctionne pas. Du coup, on va tenter le pressing autant que possible. Eh bien, ça ne fonctionne pas si mal. Ok. Ce petit 2S qui arrête le dauphin. C'est bien joué. Pas d'entière sur les sauts dans le coin. Elle n'a pas gardé le 2. Oh non ! Elle n'a pas gardé l'or. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le backdash, c'est ça ? Dommage. Dommage. Toxin qui prend malgré tout le premier round. Malgré une belle tentative de la part de Tiflin de renverser un petit peu la tendance du match en attaquant très agressivement plutôt que de rester en défense. Ça a bien fonctionné. Mais un petit pif aura suffi pour arrêter ça. Ouh, dommage. Le cross-up qui aura touché. Encore un cross-up qui va toucher pour Toxin. Cette fois-ci, il a voulu le finter, mais il est un petit peu loin. Allez, le burst. Ilukassan qui touche. Ok, le crâne qui va permettre d'arrêter un petit peu l'avancée. 6P into Fury. C'est bien joué. Du coup, Tiflin qui va attaquer. Là, c'est le tout pour le tout. Elle est à 0 de vital. Il reste, c'est le tout dernier round. Ah, dommage, dommage, dommage. C'était bien tenté. Mais encore une fois, l'encre, les coups d'encre de May qui auront permis à Toxin de remporter ce match. Et le 7 qui va avec. Bien joué. Bien joué. C'était un match-up difficile. Je le concède. Sur la fin, c'était en... Le dernier match était beaucoup plus équilibré que les deux premiers. Je pense qu'effectivement, la stratégie de Tiflin d'essayer de maintenir Toxin à distance n'était peut-être pas la meilleure. Elle a tenté à la fin d'inverser un peu le plan de jeu en attaquant beaucoup plus. Et c'est vrai que ça a fonctionné. Je pense que... Contrairement à ce que je pensais au départ. Contrairement à ce que je pensais au départ, effectivement, peut-être que l'agressivité fonctionne plus dans ce match-up que la mise à distance. Donc, je valide la prédiction pour Toxin. Bien joué. Tu veux ainsi dire... Je sais. Je sais. Je comprends. Mais bon. De toute façon, qui que ce soit qui tombait sur Toxin ça aurait été dur, je pense. Mais en tout cas, bien joué à vous deux. Et en vrai, Tiflin, je pense que le dernier match montre qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Mais ce n'était pas évident. Le match-up est trop dur. Je suis d'accord. Le match-up est trop dur pour un perso comme Testa. Surtout quand tu n'as pas de pif. Tu n'as pas de... Voilà. Tu subis beaucoup. Allez. Passons au dernier match de ce premier tour. Pendant que Dead Fraud prend un septième mois d'abo. Merci à toi pour le soutien. Je vais appeler à la barre Elgouti et Wettistrippi, s'il vous plaît. installez-vous sur la bande. Ne validez pas tout de suite le temps que je lance la prédiction et que je change de scène. Sinon, vous allez jouer hors stream. Donc, on a Elgouti d'un côté et Wettistrippi de l'autre. Tac ! Je pense que c'est bon. Vous avez 30 secondes pour voter à partir de maintenant. Vous pouvez parier vos points. Je vois que vous êtes les deux près de la borne. Je vais me mettre sur la bonne scène. Voilà. Et c'est quand vous voulez. Alors, ouais. Yu Yu joue Nagoriuti. Depuis le lancement du jeu, il joue déjà Nagoriuti. Il y a bien quelque chose à faire. Nagoriuti, c'est vraiment un bon perso pour le coup. Avec des très bonnes phases qui peuvent vraiment surprendre et qui font super mal. Il faut juste faire un minimum de gestion parce que tu peux le jouer Gorille. Mais si tu le joues Gorille, t'es un peu le Hakuma du jeu. Tu vas faire très mal mais tu vas mourir aussi très vite. Donc, tu peux le jouer comme ça. Ça se fait. Il y en a qui le font. Mais c'est risqué. Allez. Yu Yu, Nagoriuti face à Wettistrippi, Ino. C'est parti. Allez, ouverture directe avec un petit stroke de la part de Wettistrippi qui met directement au coin. Attention, alors, les mises au coin avec Ino, c'est vraiment la pire situation parce que c'est là qu'elle excelle. Sa condition de victoire, c'est vraiment te mettre au coin et te mettre des mix-up ILO à l'infini, à l'infini. Utiliser sa furie imbloquable pour te mettre des ouvertures et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très risqué. Cela étant, Yu Yu, il ne veut pas, il ne veut pas burster. En même temps, il a beaucoup trop de retard à la vie pour que ce soit rentable. Il va prendre ce dernier overhead. Et oui, mais oui, on a tout, nous, dans ce tournoi. Salut, Warnage. On a tout. Je crois qu'il n'y a, s'il n'y a pas Raya et Mistouz, on n'a personne qui joue deux fois le même perso, donc bonne variété de persos dans cette commune, même dans le jeu de manière générale, en vrai. Il n'y a pas un perso qui est beaucoup, beaucoup plus joué que les autres, contrairement à des jeux comme Street Fighter VI où tout le monde joue Luke, beaucoup Ken, au pif. Là, on a vraiment un peu de tout dans Guilty Gear Strive et c'est vrai que c'est plaisant. ça change des cas du dernier tournoi Stripe. Oui, ça arrive parfois, mais généralement, ça va, on a quand même pas mal de variétés. Pendant que je racontais ça, moi, Witty Strippy a pris le premier match sur Yu avec Saino avec les mix-up, ça... Il n'y avait pas un Testa solide à ce... Peut-être, je ne me rappelle pas, je ne crois pas. Si ? Tu as déjà joué Testa ? Après, je ne vais pas lui demander qui joue. Mais je ne crois pas. Peut-être que tu confonds, qui a joué Testa dans cette commune ? Je ne me rappelle plus. Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre qui jouait Testa, effectivement. J'ai envie d'entendre lui en vocal. Ah, Gruse ! Gruse, peut-être, oui, effectivement. Ouais, ouais. Allez, Ugu, oula, qui a mis sa choppe un petit peu trop loin. La choppe de Nago qui n'est pas seulement une choppe spéciale, mais qui est aussi son meilleur moyen de vider sa barre de sang pour éviter que le masque pète s'il veut continuer à utiliser ses propriétés. Allez, une autre propriété de Nagoriuki, c'est que plus il a accumulé de sang, plus ses normaux vont loin et plus ils font mal. Donc ça peut aussi être intéressant de jouer Nagoriuki avec toujours la barre de sang à fond. La furie qui ne va pas toucher parce que Ino, elle peut à peu près quand elle veut revenir en garde. Et tu te dis, ah, c'est bon, elle a sauté, je vais mettre ma furie, et elle va la bouffer. Non, 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 c'est Ino. Moi, je pense qu'Ino, c'est top. j'ai plus peur de le dire. Voilà, je ne me tairai plus. Je ne me tairai plus. Je pense qu'Ino, c'est Fumax. voilà. On ne le dit pas assez. Top 1. Ouais, pour moi, ça ne fait absolument aucun doute. C'est juste que les gens ont peur de le dire. Je ne sais pas, il y a une mafia apparemment qui garde, qui essaie de réduire les gens au silence. Voilà. Ino, Fumax. Regarde, 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 est-ce que ça va taper en haut, est-ce que ça va taper en bas ? À chaque fois que tu fais une erreur, tu prends moitié de barre de vie. Quand elle en a marre de te mixer, elle peut mettre la furie, elle peut mettre sa furiesse, qui est imbloquable, donc safe, enfin, qui casse la garde, donc safe en bloc. Non, 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 c'est injuste. C'est injuste. Voilà. C'est injuste. Allez, Udu, qui trouve quand même un petit, ah non, malheureusement, malheureusement, il a trouvé un petit, un petit 3-hit, et qui va, du coup, mourir dans le coin, sur les phases de Ino, Wettis Trippi, qui est à balle de match, et qui retrouve une ouverture 2S into Stroke. Allez, le burst immédiatement pour ne pas se faire avoir, mais le dragon qui aura touché, allez, il faut aller chercher, là, il faut aller mettre des phases, Nagoryuki, ça se joue au corps à corps, il faut aller chercher, il faut aller chercher l'adversaire. Attention, le masque va péter. Le masque a péter, Isen Duné, maintenant, Nagoryuki, regardez la perte de barre de vie. Il a les meilleurs normaux du jeu quand il est comme ça, mais il perd toute sa vie. Il perd toute sa vie, et sur Ino, c'est pas forcément un bon plan, regardez-moi ça. Salut, Cib. Allez, je dis, allez, comme s'il allait avoir une suite, mais non, mais non, on a une victoire, 3-0, pour Wettis Trippi, bien joué, bien joué, à vous deux, il faut que je me mette. Ici, il faut que je valide la prédiction. Ici, il faut que je dise que c'est Wettis Trippi qui a gagné. Ici, allez-y, prenez vos points, et il faut que je valide le match dans Challenge. Ici, ok, c'est 3-0, c'est ça ? C'est quoi ? C'est le deuxième 3-0 du tournoi ? Envoyer les scores, et voilà, c'est parti. J'ai entendu les Inoslenders. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, enfin. Moi, je ne dis que la vérité. Tout ce que je dis est scientifiquement prouvé. donc, nous allons passer au Loser Brackets. Tout de suite, je vais demander, bon, on ne va pas demander à Elu, je vais tout de suite, je vais demander à Aya et à Philosophelou de s'avancer. S'il vous plaît, ne validez pas tout de suite le match. S'il faut que je lance la prédiction là. Tac, Aya et Philosophelou, sur la borne. S'il vous plaît, attendez le signal le temps que je lance la prédiction. La prédiction, je crois, est prête. Oui, elle est prête. La prédiction, mesdames, messieurs, est partie le temps que je me mette sur la bonne scène. Vous pouvez parier vos points entre Aya et Philosophelou et c'est quand vous voulez. Vous pouvez lancer dès que les mains sont prêtes à tapoter les boutons. T'es obligé de gagner ton prochain, je ne rejoue pas, compte pas. Tiffin, qui cherche déjà les stratégies pour éviter le run back. Allez, ça blame the beast Entre Aya Qui joue Sol Versus Philosophe Flou Qui joue Qui joue Faust Le Faust de la téléportation Versus Le Sol du Dragon Piff Là, on va vraiment avoir aussi Une opposition des philosophies Entre les deux Allez, les mini Faust Bien bloqués Par Aya Qui va double touche Sur cette entière Qui est vite Ah non, c'est bon Elle a tapé Dans le mini Faust Et en le bloquant Elle aura bouffé l'overhead C'est bien joué de la part de Philosophe Flou Qui va jeter un petit marteau Et passer au-dessus de la tête De son adversaire Qui va burst Dans la foulée Pour éviter un peu Les embrouilles Allez, le sac poubelle Qui est bloqué Par Aya Qui saute beaucoup Pour éviter un peu Les embrouilles C'est bien d'être en l'air Contre Faust Parce que Parce que ça permet De pas trop avoir à réfléchir Et surtout éventuellement Bloquer les marteaux Les bombes Des trucs comme ça Qui peut jeter Un peu plus tôt Que de les laisser retomber Au sol Allez Le pif de dragon Qui passe Philosophe Flou Qui a décidé de pas burster Il a bien fait Parce que du coup Aya a voulu bait le burst Mais il n'y en avait pas C'est bien joué Cela étant La shop aura quand même Terminé le round En faveur Daya Allez Dive bien gardé Et du coup Même punition Avec 5k C'est bien joué Cette fois ci C'était un peu Présomptueux Ce avant Ce avant S Allez Téléporte Pour sortir du coin Avec la trompette Est-ce qu'il peut Combo avec ? Non Yaris 7 Mais l'overhead Permet C'est très très bien joué L'overhead Permet de trouver Une ouverture Qui va faire très mal Qui va même Péter le mur C'est bien joué Allez Cette fois ci Le téléporte Est bien gardé De la part d'Aya Qui pif Est-ce que ce pif Passe Non Non Il était déjà Dans le dos Il était déjà dans le dos Du coup Combo tornade Ah Un pixel de vie Ça tuera pas Pour un pixel de vie Attention Faut pas laisser ça Voilà Faut pas laisser ça Devenir Une malédiction On sait Que le zéro de vital Dans ces jeux Ça peut être Ça peut être Une malédiction Il y a le bloquier De la part d'Aya Qui prendra quand même La téléporte Qui saute au dessus Des bananes Elle veut pas manger C'est bon Elle a mangé Mais du coup Faut éviter la peau Maintenant Allez Les météores Ouh Il s'est mis en garde Devant Aya En se disant Elle va peut-être piffer Et il savait qu'il était couvert Par les météores C'était bien joué Mais bonne patience Mais bonne patience Mine de rien De la part d'Aya A l'égalité Entre les deux Il y a toujours le burst Disponible pour Aya Qui ne va pas l'utiliser Maintenant Cette chopstick sera Euh C'est trop tôt je crois Parce qu'elle aurait dû toucher Normalement là Il me semble A cette distance là Cela est temps Ça se cherche toujours Téléporte Bien gardé Et même puni Par Aya Qui va pousser au coin Attention Ouh Cette dive Bien jouée De la part de Philosophel Qui s'offre le premier match Tu viens de checker sur Steam T'as 60 heures de Guilty Gear 3 Dans 4 ans C'est pas grave C'est pas le temps Que t'y as passé Qui compte C'est ce que t'as fait Pendant ces 60 heures Allez Bandit Revolver Direct Qui va pousser Philosophel au coin Du coup Le burst Pour en sortir 6p Il n'y aura pas de combo derrière Mais il peut prendre le temps De jeter 2-3 trucs Sur le stage Oh Il marche sur sa propre peau de banane C'est dommage Et du coup Il se retrouve à nouveau au coin Allez Une chop On saute overhead Ça sera pas gardé Oh Le combo droppé Malheureusement De la part d'Aya Qui va laisser Philosophel se téléporter Hors du coin Cette fois Si la chopstick Va toucher Nouvelle coupe de jeu Pour Sol Qui prend feu Il va falloir garder l'explosion Pas garder l'explosion Du coup Le mini-faust Qui vient faire chier L'enclume Qui ne donnera pas grand chose La course des mini-faust Qui permettra A Philosophel De reprendre un petit peu de place Pour sortir du coin Se téléporter Jeter un petit sac cuvelle L'overhead bien bloqué Celui-ci ne sera pas bloqué Mais il y a le burst Pour arrêter les embrouilles Encore un overhead Pas bloqué De la part d'Aya La tornade Qui n'aura pas touché Du tout Est-ce qu'il a le temps De se remettre en bloc Il n'y avait pas du tout Pas du tout Nouveau pif Fonctionnel De la part d'Aya Qui lui permet de prendre Ce premier round Allez Shop spécial Qui touche à nouveau Hop là On refait la coiffure De sol On essaie d'y foutre le feu Mais c'est bon Aya Suffisamment reculé Non elle veut les garder Ses cheveux Elle aime bien être coiffée Comme ça Elle veut pas que ça prenne feu Ça y est ça a pris feu Entre le mini-faust Et tout le reste Même moi je savais pas Où est-ce qu'il fallait garder Là Allez Bandit Bringer Mais toute tentative De combo sera avortée Par une enclume Qui passait par là Qui est tombée Au bon moment Allez Burst C'est bien joué Ouhouou Retenez bien Cette phrase De Philosophe Flou Qui disait Qui disait Arrêtez de piffer Et jouez correctement Je vais essayer De le retrouver Dans le chat Attendez Je vais essayer De retrouver Le message Dans le chat De Philosophe Flou Qui disait Arrêtez de piffer Et jouez correctement Est-ce que C'était où C'était où Oh il est déjà passé Il est déjà passé C'est dommage Je l'aurais mis Je l'aurais mis En annonce Le message De Philosophe Flou Qui disait Arrêtez de piffer Et jouez correctement Juste avant De faire Run Fury Sur la relevée De son adversaire C'est un statement Exactement C'est un statement C'est Tu te dis C'est toi qui te relève Mais c'est moi qui piffe Et tu vas bouffer Quand même C'est bien joué Est-ce que ça a marché Je dis ça Mais il est à deux Victoires Philosophe Flou Pour le moment Donc C'est risqué Pour Aya Attention quand même Allez Une chop Ouh La tentative De saut un peu chelou Qui aura été Qui aura double touche Aya qui a plus qu'un coup A mettre Pour remporter ce round C'est bon Elle avait le burst Le counter hit Qui ne donnera pas combo C'est chaud C'est chaud C'est chaud Philosophe Flou Il est à balle de match Attention Le vortex Le vortex Qui permet A Aya De rester en vie Ça fait deux partout Ou je me trompe Qui a tenu le Qui a tenu le compte Je crois que ça fait deux partout Entre Philosophe Flou Et Aya Vraie joueuse de son Mais oui Mais oui Un partout Non Attends peut-être Que ça fait un partout Allez Bandit Trimble Bien évité Zorabat puni Celui-ci va toucher Philosophe Flou Qui est dans le coin Mais c'est pas très grave C'est bursté Il décide lui par contre De ne pas Burster dans le coin De conserver un peu Ses ressources La téléporte C'est bien joué Et en plus Il y a combo Grâce au counter hit Ok Mortal counter là-dessus Le dragon Qui ne passera pas Pas d'entière Sur le dash aérien De seul Une choppe On saute Rien derrière Il attendait peut-être Un pif Non Bandit Revolver Qui terminera Le round Pour Aya 1-1 6-6 Sans ressenti Ouais c'est ça C'est ça Philosophe Flou A pris un match En malus Parce qu'il a pif Ouais c'est ça Il avait dit Il fallait pas piffer Et derrière Il fait run up fury Eh mais ça a marché Moi j'arrête pas de dire Si ton pif il passe C'était une bonne idée De le faire C'est tout C'est comme ça Que ça fonctionne Les jeux de combat Ouh l'overhead Qui n'aura pas donné combo Malgré le mortal counter Allez ça agresse A coup de dive Aya qui garde tout bien Comme il faut Counter hit On pousse au coin 0 de vital Là pour Philosophe Flou Qui va prendre la choppe Euh Et du coup Ça nous fait quoi Ça nous fait 2-1 J'aurais juré Qu'il y avait 2 partout Tout à l'heure Si le pif passe C'est pas un pif Exactement C'est un mine C'est compliqué le jargon Des jeux de combat Mais il y a des règles Oh là là Ce vortex qui fait Anti-air Avec le dragon Clean hit C'est bien joué Allez obligé de burster là Pour Philosophe Flou Qui a déjà bouffé Une moitié de barre de vie Dans ce premier round Il va falloir tenter le combat Il va falloir tenter le combat Toujours Toujours les pifs Toujours les pifs Il est toujours là le pif Il est parti nulle part L'overhead Bien gardé Par Aya Qui bloque toute la séquence C'est bien joué Ça se croise au milieu du terrain Euh Du coup Philosophe Flou Qui décide d'aller agresser Ouais Qui tente des Oh là là Finition à l'overhead C'était risqué Cela étant Le combo Qui va pousser au coin C'est bien joué Allez on jette Deux trois petits objets La téléportation Qui n'aura pas suffi La choppe Quand tu te relèves En essayant de garder Les mini Faust Du coup Tu t'exposes à la choppe C'est bien joué Bandit Bringer Tout est blottier De la part De Philosophe Flou Qui trouve même en tir Oh Cette furie dans la tornade Mais c'est bien joué C'est bien joué Aya Qui s'offre Une balle de match Du coup Aya qui s'offre Une balle de match Allez Philosophe Flou Qui peut quand même le faire Qui peut quand même le faire Il a montré Que c'était faisable Il a montré Que Il y avait des options Le mini Faust Qui va faire un petit Le vent derrière Mais c'est Plus ou moins bien gardé Par Aya Mine de rien Tentative de passer dans le dos Avec la tornade Qui sera arrêtée par un dragon Du coup Ok Le burst Pour arrêter Des embrouilles Ah il a voulu jeter un objet C'est une banane Qui est arrivée Malheureusement Il choisit pas Philosophe Flou Ce qu'il lui sort des poches Quand il jette un objet Il aurait probablement Préféré une enclume Ou une bombe Hum Euh Le counter hit Est-ce qu'elle peut Elle peut Oh Il y avait moyen de tuer Pourtant je pense Mais le petit reset Avec le PRC Qui permettra Aya De remporter Ce set 3 à 1 Bien joué Salut Red is not dead Plus jamais Je lui fais confiance Quand elle dit Qu'elle sait pas Mais ouais C'est pas la première fois Qu'elle fait ça en plus Ouais 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 C'est pas la première fois C'est pas la première fois Trop efficace Cette phase De dire Là vous savez Moi je sais pas jouer Bref Bien joué A vous deux Je dois valider La prédiction Faisons les choses Dans l'ordre Valider La prédiction Ici c'est Aya Qui a Remporté Ce set Face à Philosophelou J'aimerais S'il vous plaît Le score Pour être sûr Le score c'est bien 3 Pour Pour Aya C'est ça Je vais mettre le bon score Pas que ça ait Très grande importance Mais il me semble Que le score C'est 3 Pour Aya J'en vois ça En tout cas J'aimerais un tonnerre D'applaudissements S'il vous plaît Pour Philosophelou Malheureusement Il fallait Un premier éliminé Dans le tournoi C'est tombé sur lui Mais Il a pas des mérités Vraiment Il a pas des mérités Pour le Deuxième match De Loser Je vais appeler S'il vous plaît Tiflin Et Ugu A la barre Vous pouvez vous installer Ne lancez pas le match Tout de suite Le temps que je prépare La prédiction Je vais mettre Elgouti Parce que ça affiche Elgouti Sur l'écran Comme ça Les gens Tac Tiflin vs Elgouti La prédiction Est ouverte Vous pouvez Parier Vos points de chaîne Sur qui que vous pensez Qui va gagner Tandis que moi Je vais Switcher La scène Ici Et Tiflin Et Ugu C'est quand vous voulez Vous pouvez Vous pouvez Y aller Allez faut qu'on en finisse Allez c'est parti Tiflin Testament A gauche De votre écran Face A Ugu Nagoryuki A droite De votre écran De manière Assez intéressante C'est un matchup Relativement Similaire Pour Testament C'est à dire que Là Tiflin Elle est face A un personnage Qui va essayer De s'approcher Énormément Qui a beaucoup de mix-up Très très fort Au corps à corps Beaucoup d'outils Pour se mettre Devant toi Par surprise Presque Et le plan de jeu Ca va être De tenir autant que possible Nagoryuki à distance Et de ne pas se laisser Embrouiller Par ses coups Qui peuvent faire Très très mal Au corps à corps Allez la choppe spéciale Qui a été trouvée Paru du deuxième Tentative de choppe spéciale Mais cette fois-ci Le pif était là Pour oh malheureusement Le démon qui est sorti Mais qui s'est mis Dans le dos De l'adversaire Allez Tentative de l'adversaire Tentative de l'adversaire Qui aurait été Arrêtée Par Par Tiflin Le 6p On rappelle Que le 6p De test A fait partie Sans conteste Des meilleurs 6p Du jeu Ouverture directe Avec les RECA Pour Pour Udu A nouveau RECA Qui auront touché Tiflin Qui est dans le coin Mais qui a réussi A trouver un petit peu De distance Un petit peu de distance Pour tenir Le Le Nagoryuki Moins Aïe Jolie Lentière Avec le dragon Udu Qui a décidé De ne pas aller chercher De ne pas aller chercher Tiflin au corps à corps Du coup là Le pif aura permis A Tiflin De reprendre un petit peu De place Attention quand même A ne pas bouffer Accidentellement Une petite mise au sol Qui pourrait être terrible Ça va très très vite Contre Ça va très très vite Contre Nagoryuki Il fait super mal Là le curse Aura permis Un combo Pour Tiflin Égalité entre les deux Allez mix-up Aïlo là Avec le DM C'est bien joué Tiflin Qui prend Le premier match C'est trop rapide Pour les prédictions T'as jamais Ah merde Je veux pas mettre Trop longtemps Parce que je veux pas Que la prédiction continue Alors que le premier match Est déjà fini Tu vois C'est ça que si c'est trop court Et que vous avez pas le temps De voter C'est dommage Fait partie des meilleurs C'est le meilleur des longs Je pense Ouais je pense Que le Je pense que Le 6p de Testa Là c'est Le meilleur Le meilleur 6p du jeu Ouais T'as pas eu Ah merde Ok je mettrai une minute Pour les prochaines prédictions Dans ce cas Pour que vous ayez quand même Le temps de voter Je m'en rappellerai Oula Pendant que je dis ça Pendant que je dis ça Nagoryuki Il a pété le masque Là Il a pété le masque Il a jeté les gants Il a enlevé le t-shirt Il est prêt à se battre Allez Ubu qui essaie de trouver Un moyen de passer A travers tout le caca Que lui envoie Tiflin Avec Testament Un peu rythme de Burst Forcément Parce que ça fait très mal Il n'y a pas beaucoup de vie Du côté de Testa C'est une bonne idée De Burst et Tau Quand on se fait ouvrir Par un Mortal Counter Surtout quand c'est Nagoryuki qui tape En face Le Mortal Counter Du côté Tiflin On cherche des mix-ups Avec les démons En haut En bas Ok Le petit Le petit projectile Pour essayer de toucher Quand même Là Ubu qui essaie De trouver un moyen De sortir du coin Le Burst C'est bien joué Ça permet De Il n'est quand même Pas sorti du coin Faut y aller Faut y aller Faut y aller Faut y aller Voilà Ok Ouverture Trouver Ah il y avait Fury à mettre Il l'a met Mais je ne sais pas Si ça va toucher Et bien joué Tiflin Qui avait Qui avait un moyen De rester en l'air En jetant un petit crâne Pour passer juste Au dessus De la hitbox De la superbe Nagoryuki C'est très très bien joué Mon rêve d'entendre La réaction De Ubu au projectile De Festa Je sais déjà Ce qu'il est en train De dire devant son écran Mais c'est craqué C'est n'importe quoi Et péter ce perso Je l'entends Je l'entends Allez Oh là là C'est difficile Là pour C'est difficile Pour Udu Qui essaie de sortir Du coup Allez Ce projectile Il faut y aller Il faut sortir Il faut y aller Il faut utiliser Le Fulkio Il faut utiliser Tout ça Pour essayer Trois moins de sortir Voilà T'as de la vie Avec Nagoryuki Tu peux te permettre De trade avec un projectile Et allez Ah mais il essaie de dash J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'il essaie de dash Et qu'il oublie Que Nagoryuki N'a pas de dash normale Donc ses déplacements Sont un peu particuliers Allez La Fury qui avait touché De loin Le démon Qui a terminé Le round pour Tiflin Qui est à balle de match Ah malheureusement Cette chose spéciale Qui était un tout petit peu trop lent C'est bien joué La shop spéciale Le reset Du réca Par une shop spéciale C'est vraiment bien joué Malheureusement Il était un peu lent pour ça Cette ouverture à toucher C'est pas grave Il n'y a pas eu combo derrière On est à mid-screen Il y a peut-être un truc à faire Mais la range La range de Testa Qui permet à Tiflin De trouver une ouverture Mid-screen De péter le mur Avec la Fury C'est bien joué Je crois qu'il a le curse Il a le curse Il faut se méfier Cette fois-ci pour Ugu Qui essaie D'utiliser les projectiles Pour sortir un petit peu du coin Là Ça va être dur Ah il n'a pas bursté Malheureusement T'avais le burst Tu avais le burst Oui il y avait la toupie Il n'a pas fait toupie Il y avait peut-être Quelques outils Qui auraient pu être utiles Dans ce match-up Pour essayer d'aller agresser Un peu au corps à corps Cela étant Tiflin Qui s'offre la victoire Dans ce deuxième match De loser bracket Où est-ce qu'on se met ? On se met là Il faut Je valide la prédiction En faveur de Tiflin Bien joué à toi Tiflin qui va avancer Au match Suivant Ça c'est bon Il faut que je valide le score Ici Ça fait combien ? Ça fait 3-0 pour Tiflin C'est ça ? Tac 3-1-0 Pour Tiflin Bien joué À toi On va du coup Repasser Côté winner bracket Je vais demander À Mistouz Et à Alpiro S'il vous plaît De s'avancer près de la borne Ne validez pas le match Tout de suite Je vais lancer La prédiction Je me rappelle Qu'il faut que je mette Une minute Pour que tout le monde Aie le temps De Côté Je ne sais plus Écrire Je ne sais plus Écrire Je ne sais plus Écrire C'est bon Je sais écrire On s'en sort Ou pas Bim Très bien Mistouz Versus Alpiro La prédiction Est lancée J'ai mis une minute Pour que tout le monde Aie le temps De parier Ces points C'est parti Moi je vais revenir Ici Ok Et à partir d'ici Vous pouvez lancer Quand vous voulez Tel Tony Parker Mon coeur balance Après c'est un anime fighter Si tu ne sais pas Il faut éviter le pancake Quand il en lance l'éléphant C'est impossible de gagner Ouais C'est Surtout Testa C'est un perso Qui a pas mal de knowledge check Après tout le monde Dans ce jeu Tout le monde a beaucoup De knowledge check Et c'est vrai que T'as des matchups Ou si tu ne les as pas Pratiqués un peu C'est vraiment difficile Ça c'est vrai Allez c'est parti Mistouz Qui joue sol A gauche de votre écran Face à Alpiro Qui joue Ram Lethal A droite C'est parti Allez directement Tentative d'ouverture Au 6H Pour Mistouz Ça n'aura pas marché Qui a burst très très vite Pour éviter de se faire envoyer Dans le coin Par Alpiro Mais il y est quand même Allez une épée Qui sera Oh qui sera Évitée par un saut Mais Alpiro était prêt Il a puni le saut Il a réussi à trouver une ouverture Il est bien là Niveau vie Un petit dragon Là dans les récas Parce qu'il faut Ouais il faut punir Ce genre de choses Le petit run Pour éviter l'explosion De l'épée On garde tout Du côté de Mistouz Qui essaie de trouver Une voiture Ah oh joli Le saut arrière Pour éviter Le bandit bringer Et punir C'est bien joué De la part d'Alpiro Qui prend le premier round Pendant que nous avons Un petit run with rain Qui joue En fond Allez bandit Bandit Rivoluar Qui envoie Directement au coin Mistouz Qui essaie de trouver Une virtual Pirotier patient Qui va quand même Bouffer cette dive Et ce Closest Counter hit Là Allez Chop Qui met au coin Oh ça devrait tuer ça S'il se rate pas Ça devrait tuer Voilà Avant S Bandit Revolver Un round partout Entre Mistouz Et Alpiro Ah oui Il a couru Chop Direct Je sais pas Ce qu'Alpiro A essayé de faire Mais ça n'aura pas marché Mise au coin Du coup Immédiate De la part de Mistouz Qui trouve une dive Pas de combo Mais ce Closest Counter hit Reset Après le bandit Revolver On essaie de pas péter Le mur trop vite Pour tirer le maximum De dégâts De la situation Mais du coup Ça permet à Alpiro Voilà De trouver Une ouverture Du coup Oh joli Le run Run block Run block Pour éviter Le pif De fury A la relevé Il sait contre qui Il joue Mistouz Il a regardé Les matchs précédents Il s'est dit Hum Cette personne Fait des furies A la relevé Peut-être que Court se bloque A la relevé De l'adversaire Ça c'est le knowledge check Du match Alpiro C'est ça exactement Exactement Et ben Mistouz y était prêt Il était prêt Run block Et ça aura suffi A terminer le premier match 1-0 Pour Mistouz Allez double touche D'entrée de jeu Le 5k Qui n'aura pas suffi Pour entière Mais il n'y aura pas de combo Pour Alpiro Qui se retrouve Au coin Qui burst du coup Parce que c'est pas Non plus génial Comme situation Allez belle défense De la part D'Alpiro Qui va quand même Bouffer une shop spéciale Au moins ça sort du coin Au moins ça sort du coin Il faut voir le bon côté des choses Alors bon T'as 80% de vie de retard Mais Et tu te retrouves Dans le coin d'en face Maintenant A force de bloquer Allez c'est bon La shop est trouvée C'est maintenant ou jamais Le burst Y'a quand même Quelque chose à tenter Réka 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 Ouh Je sais pas ce qu'il a essayé Mais il a bouffé Le dernier hit Ce dragon Et blottier Y'avait quand même Le cancel Pour séfiser La shop spéciale Qui va en terminer Bien joué Mistouz Qui prend le premier round De ce deuxième match Allez let's rock Ouverture immédiate Trouvée par Alpiroth Il pousse au coin Oula Tiens Donc il a décidé D'attendre là Si je vais attendre ici Je vais juste envoyer Mes épées Se battre à ma place Et bah ça marche Ça marche Y'a pas de raison Y'a pas de raison Allez Soria Est-ce qu'il y aura suffi Le counter hit Ouh Joli Il le confirme Malheureusement Il était un poil loin Pour que le reste du combo passe Mais c'est très bien joué Allez bandit revolver Pour sortir du coin Ouh Je sais pas ce qu'il a voulu faire Le combo re-jump là Tu auras laissé tomber Alpiro au milieu du stage Sol a les temps On est dans le coin Alpiro T'y trouve une ouverture C'est burst immédiatement Il est à zéro de vital Sol Il a pas le temps Il faut qu'il termine le round Ça burst aussi du côté d'Alpiro Ouh Vortex cancel Vortex cancel La solde spéciale Mais ça n'aura pas suffi Parce que Alpiro A l'arme secrète Du pif à la relevé C'est une arme Qui est tellement pas secrète Qu'elle en redevient secrète En fait Tu te dis Il va pas le faire à chaque fois Et si 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 Ah non mais ça le dérange pas Il va le faire à chaque fois Allez Le petit dragon Dans les récas C'est bien joué De la part Ouh Attention quand même A pas trop abuser De ses dragons Il est fort Le dragon de sol Je dis pas le contraire Mais attention quand même A pas en abuser Ça peut coûter cher Le combo à l'épée Oh c'est droppé Du coup Le récas C'est bon Il a ce qu'il faut Pour s'effiser Alpiro C'est dommage D'avoir droppé ce combo Du coup Mistus Qui sort du coin Qui arrive du coup A trouver le coin d'en face Avec un petit bandit revolver Il va mettre le combo En entier Il va platier au mur Il n'y a pas de fury Oh qu'est-ce qu'il a voulu faire Qu'est-ce qu'il a voulu faire Je crois qu'il a tenté Un wild assault Mais il n'avait même pas Asset de barres Pour que ça passe Evidemment Mais évidemment Mais vous Mais Voilà Evidemment Evidemment Tôt ou tard Tôt ou tard Il y a La furie Qui va arriver Et voilà Et voilà Alpiro Qui prend Son premier match De ce set Un partout Voilà Hop de Fafnir Ah ok Je crois en toi Mais oui On y croit Allez un partout Entre Mistouz Et Alpiro Alpiro qui a trouvé une ouverture Mais elle n'était pas Comperide Donc pas de combo Il peut quand même Ohlala Mais la range La range Ils lui ont filé des coups Là Ils vont taper tellement loin A ram létal Allez Le Fafnir Qui va pousser au coin C'est fait La défense D'Alpiro Et il saute Obligé de burst Pour ne pas se retrouver Dans une situation Un peu délicate Joli Ce petit Cette petite galipette Là Du haut de l'écran Pour retomber un peu C'est fait Là il est en Le Fafnir Qui va toucher Vortex Qui va whiffer Mais ça ne sera pas puni Par Alpiro Qui est assez proche du coin La dive Qui touche Ah là La furie blottier C'est bon Le knowledge check Est fait Run block Contre la furie Premier round Pris par Mistouz Avec Nago Il faut juste faire SS Alors tu peux Tu peux Mais c'est pareil Si l'adversaire a tout blottier T'es punissable C'est toujours ça Allez le 6p Tu n'auras pas fait counter-rhythmiqueur entière Quand même On pousse au coin Avec un Fafnir Le saut arrière Pour éviter les embrouilles C'est bien joué Le counter-rhythm Trouvé Wire-C En plein milieu Du block string Le vortex Oh il n'y a pas combo derrière Il n'y avait pas un petit 5k là Qui pouvait relever l'adversaire En tout cas Ce n'est pas grave Il a la position du coin Mistouz Il en profite Bandito bringa Pour péter le mur Alpiro Etieta 0 de vital Avec un round de retard Attention quand même Je garde On burst Parce qu'il était un petit peu trop près Avec pas assez de vie Pour tout gérer Mais cela étant Le wall d'assaut Tu aura permis A Mistouz De terminer ce round 2 Pour Mistouz C'est ce qu'on m'a dit This is a scam Le RECA SSS Il est très très fort Avec Nago Mais tu ne peux pas juste faire ça Tu ne peux pas juste faire ça Ce serait C'est un jeu de gorille Moi je Oui c'est vrai C'est un jeu de gorille Mais c'est un jeu de gorille Avec des dunettes Si vous voulez C'est un jeu de gorille Qui réfléchit un peu Une fois de temps en temps Allez ça se croise Au milieu de l'écran Mistouz Qui trouve la première ouverture Avec un 5K Alpiro qui essaie de sortir du coin Qui trouve un 6 Qui essaie bien de jouer Le burst immédiat De Mistouz Pour garder son adversaire Dans le coin Le bandit qui touche Bursté du coup De la part d'Alpiro Allez je le garde Des deux côtés Un petit cookery Qui passe Qui ne donnera pas de combo Oh là là Mais ce Les rochers là De Ramlethal C'est super fort C'est vraiment super fort Oh là là Allez Counter-Hit On va pousser au coin Avec un bandit Oh non Il s'est loupé Il s'est loupé Sur ce Sur ce vortex Qui était censé remonter L'adversaire Mais qui est passé Complètement en dessous Bandit Oblinga Évitez Le counter-hit Il n'y en a pas de combo Relevé en pif de dragon Parce que ça fait du bien Une fois de temps en temps Il faut montrer l'option A l'adversaire La chope Pour Alpiro Il ne donnera rien Attention à ce Fares Qui va donner combo Il y a moyen que ça tue Non Il préfère reset Et il trouve un 5k Bien joué Bien joué Salut Théo Il y a combien là ? Je crois qu'il y a 2 Pour Mistouz On parle du nouveau coup Que tu vas avoir Pour Milia J'attends de pouvoir l'essayer J'attends de pouvoir l'essayer Parce que comme souvent Avec Milia Ça a l'air très fort Quand tu le vois en vidéo Et quand tu l'essayes Tu vois qu'il y a plein de défauts Mais en vidéo Ça a l'air craqué Je suis d'accord J'attends de voir J'attends de voir De ce que j'ai vu Ça a l'air d'être un coup Qui s'OS hyper facilement Avec le 6p Mais peut-être pas Oh là là Mais pendant que je raconte ça Mistouz a Mistouz a déroulé Ses combos sur Alpiro Et a gagné Le 3ème match 3 Bravo A vous deux Mistouz Qui s'offre la victoire Il faut que je valide La prédiction Donde la star La prédiction A qui Bim Mistouz Qui remporte Ce match Bien joué A toi Il faut que je me mette ici Pour valider Également le match Dans challenge C'est parti Rapporter les scores Mistouz 3-1 Si je me trompe pas Au score final Entre Mistouz et Alpiro Bien joué à vous deux Paf Ok J'ai beau jouer régulièrement La pression du tournoi C'est un vrai truc Ah bah oui Bien sûr que c'est un vrai truc Bien sûr que c'est un vrai truc Allez je vais appeler Pour le match suivant Toxin et Wettis Trippi S'il vous plaît Ne validez pas tout de suite Laissez moi le temps De lancer la prédiction A chaque fois Il va falloir que je dise Qu'il faut une minute par contre Ça c'est Toxin versus Wettis Trippi Hop Très bien Je mets une minute Pour la prédiction On a tout qui est bon On a tout qui est bon Vous pouvez A partir de maintenant Parier Vos points de chaîne Sur Toxin Ou sur Wettis Trippi Il préfère le reset C'était très charitable De ta part Non mais je sais Mais laissez moi dire Que vous jouez bien Enfin Je peux dire Il a droppé C'est un gros sac Mais c'est plus élégant De dire Il préfère le reset Allez Toxin Wettis Trippi C'est quand vous voulez Vous pouvez y aller La prédiction est ouverte Si vous voulez Parier vos points de chaîne Sur un des deux Toxin A gauche de votre écran Avec May Versus Wettis Trippi A droite Avec Inno Là pour le coup Si moi je devais parier Mes points de chaîne Je saurais vraiment pas Sur qui les mettre Je déconne pas Je saurais vraiment pas Sur qui les mettre En tout cas C'est parti Avec le thème classique De May C'est bien ça Attends non C'est pas le thème de May C'est le thème de Je sais plus C'est le thème de Bridget Bref Aucune importance Wettis Trippi Qui vient de se faire Burst Parce que Toxin Vous voulez pas Se bouffer les embrouilles Le 2H Entier Magnifique Avec le combo Complet derrière Avec le pétage de mur Je vous laisse jeter un oeil A la barre de vie Et vous allez me dire Si vous trouvez ça normal Voilà Est-ce que ça c'est normal Franchement Franchement Que Que Vraiment Bref Premier round Qui part Toxin Wettis Trippi On est d'accord C'est pas normal Premier round Pris de manière très convaincante Par Toxin Qui prend en ce fait Un overhead Qui se fait mixer dans le coin C'est normal C'est Inno T'es un peu obligé de deviner Là Voilà Pas le choix Pas le choix Le mur est pété Le retour au neutral Qui arrange Quand même Pas mal Toxin Sur cette phase Parce que Inno Elle est surtout forte Dans le coin Globalement Ouh Le stroke PRC Pour tenter une embrouille C'est bien déchopé Du coup De la part de Toxin Qui se fait burst Par Wettis Trippi Qui essaie de conserver Son avantage Ouh Vous aviez oublié Le dust Vous aviez Oh mais c'est des gars Je crie au scandale Oh là là Est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte Que le dust De Mei C'est celui qui va le plus loin du jeu Et il fait deux tiers de barre de vie Quand il touche C'est pas normal C'est mal C'est pas normal Ça fait quatre ans Putain Qu'on bouffe ça On peut pas Non On peut plus accepter Un truc pareil On peut plus accepter Un truc pareil Non On en redemande Mais oui Allez Ah la furie Qui va se faire arrêter Par le ballon de plage Wettis Trippi Qui est sorti du coin A force d'une chope Mine de rien Mais on est revenu au neutral Attention On saute au dessus du ballon de plage Et il y avait le coup d'encre Derrière Evidemment Evidemment Jolie sortie du coin Pour Wettis Trippi Qui est à zéro de vital Mais c'est C'est Inno Il y a un truc à faire avec Inno Voilà Cette mise au coin C'est bien joué La note de musique Pour regarder l'adversaire Wire 6 C'est bien joué De la part de Toxin Wire 6 Pour arrêter les embrouilles Ça aura fonctionné Bien joué Allez Iloukassan Qui va trade avec C'est quand même un trade Qui fonctionne Pour May Qui va sortir du coin Avec un Iloukassan supplémentaire Allez On essaie de se rapprocher Pour Wettis Trippi C'est pas évident Peut-être qu'une petite note de musique Qui peut aider à gérer un peu mieux l'espace Toxin qui a droppé le combo dans le coin Mais qui tient quand même la position Voilà La patience La patience Un petit dauphin Du coup obligé de burster Un petit peu là Pour Wettis Trippi Sinon c'est potentiellement la mort Attention parce que là Même situation que tout à l'heure Le ballon de plage Qui couvre toutes les situations Et qui arrête la furie C'est vraiment bien joué De la part de Toxin Cette fois-ci Cette fois-ci Wettis Trippi Qui essaie de passer en dessous Du ballon de plage Avec un Stroke Mais qui a pas réussi Allez 2-0 Pour Toxin Là Dans ce match Qu'est-ce qu'il y a Dans ces bâtonnets Dans ces bâtonnets de colère Un bon sang Allez Le run Bien Bonne défense De la part de Wettis Trippi Qui trouve un 6p Allez Un Stroke C'est bursté immédiatement Par Par Toxin L'overhead Bien gardé Belle défense Le jab Qui aurait été un petit peu Vif Punish Là Je sais pas ce qu'il s'est passé Ça s'est croisé Ça s'est croisé au mieux Allez Cette fois-ci Il n'y a plus de burst Malheureusement Le combo est droppé Par Wettis Trippi On trouve quand même Une mise au sol Ça tente des mix Avec le PRC Mais la défense est là Du copier de Toxin Mise au sol On saute en arrière Pour éviter les embrouilles La dive qui touche Le counter hit Allez Ça met au coin C'est maintenant Qu'il faut faire un truc Low Low Tout est gardé L'overhead bien bloqué Par Wettis Trippi C'est inatticible Le run stop Ah c'est la panique Pour Wettis Trippi C'est la panique Le run stop Tu vas bloquer la furie Ça aura pas été fini Cette furie relativement safe Quand tu la bloques Allez Le Totsugeki Qui termine ce match C'était quand même Assez infernal Pour Wettis Trippi Qui n'aura pas trouvé De solution Face à la Meille de Toxin Toxin qui nous disait Hier Ouais Je suis fatigué Je sais pas Si je vais participer On verra On verra Si je suis en forme Etc Qui s'est inscrit Qui s'est inscrit Quasiment au dernier moment Une heure peut-être Une heure ou deux Avant le début du tournoi Et qui pour l'instant Domine Domine Y'a pas d'autre mot Il faut que je valide La prédiction En faveur De Toxin Bien joué Et il faut Alors où ça se passe Que je Valide Ici même Tac Le match De ce côté là Entre Toxin Et Wettis Trippi C'était combien ? 3-0 ou 3-1 ? Je crois que c'était 3-0 Non ? Combien ça a fait au final ? 3-0 ou 3-1 ? Je crois que c'est 3-0 Ça a été un peu à sens unique Un bon 3-0 Ouais 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 Ok Bien joué À Toxin Les scores Sont envoyés Ouais c'est bon Je ne suis pas trompé TexAki ira en finale Winner Mais avant ça Je vais appeler Côté loser Wettis Trippi Et Aya S'il vous plaît Attends Est-ce qu'on joue ça maintenant ? Est-ce qu'on commence pas par l'autre ? Parce que Wettis Trippi vient de jouer Peut-être que Non c'est bon Wettis Trippi T'es prêt à jouer ? Bon ben alors Je vais appeler Wettis Trippi Et Aya Sur la borne Ne lancez pas tout de suite Je vais lancer la prédiction Pour votre marche Wettis Trippi Versus Aya Ok Une minute Non pas deux Ça fait un peu long sinon Il y aurait moyen de tricher Une minute pour la prédiction Qui démarre tout de suite C'est bon Pendant que la d'analyne coule à flot Ouais bah ouais Toi ça va pas Aya Alors j'ai lancé J'ai lancé J'ai lancé La prédiction est prête Vous pouvez y aller On est sur la bonne scène Vous pouvez y aller Quand vous voulez Innocopium en intraveineuse Mais non mais ça peut le faire Bon c'est Solbadguy en face Mais ça peut le faire quand même Allez Wettis Trippi Inno A gauche de votre écran Face à Aya Solbadguy A droite C'est parti Encore une fois Je saurais pas Pour qui Je saurais pas Pour qui Pour qui voter là Si je devais parier mes points Sans aucune blague J'en aurais aucune idée Allez Ça blame the beast Sol il arrive Il a rien à dire Il dit juste Il dit juste Va te faire foutre Quand il arrive C'est bien Il est éloquent Ce Solbadguy C'est incroyable Allez c'est parti Oh là mais vous me Vous me régalez Avec les musiques Avec les musiques De 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 reload J'approuve J'approuve complètement Allez c'est partant Pendant que je dis ça C'est parti Aya qui s'est fait pousser au coin Par un combo secret De Miss 12 Qui se rapproche Qui reste prêt Mais Mais Attention parce que Aya a la science du dragon Toutes ces mix-up là Je saute sur toi Tu sais pas si je vais taper en haut en bas A tout moment Aya peut caler un dragon là dedans On le sait On l'a vu Ou alors un vortex Oh putain Un vortex dans les Chemical Love C'est tout à fait possible Allez ça se cherche un petit peu au milieu Le dragon Qui est bloqué La punition Il n'y a pas moyen de tuer Mais il y a peut-être moyen de pousser au coin Non 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 On reste au milieu de l'écran Pour Wattie Stripis Wild Assault Qui est bien gardé On revient un peu en arrière Joli C'est dommage Ça a tout été gardé Par Aya Qui avait tout vu venir Et la shop spéciale Qui termine La Aya spéciale J'ai envie de dire Général Un mode pour avoir Sol de bonne humeur Il sourit Et dit bonne chance C'est pas vrai C'est trop bien C'est trop bien Du coup ça devient Sol good guy Ou Dis moi que ça renomme Le perso en sol good guy Si ça fait ça J'installe le mode Mais demain Quoi Sol good man Ça sent encore mieux Allez Il y a round à zéro Pour Aya Qui essaie de Qui essaie de trouver une ouverture Mais là Qui bloque Sur les phases De Witty Strippy Ça prend Aïe 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 Ça prend tous les mix-ups Attention Il n'y a pas de fury On met le dust chargé Pour péter le mur Ça essaie d'être Ça essaie d'être un petit peu sneaky Là du côté Oh magnifique Du côté de Witty Strippy Qui vient de trouver un overhead Au revoir Ah Du sol Allez Fares La meilleure ouverture De Sol bad guy En début de round Le Fares Cela étant Aya se retrouve dans le coin Là Face aux assauts De Witty Strippy Witty Strippy Qui est un peu sur la défensive Du coup là Ok On trouve Une ouverture On pousse à nouveau au coin Le petit combo On essaie de Baitlubber S'il vient pas Cette fois-ci Il y est Balayette Bien trouvée Ok Chemical Love Qui dit Non Qu'est-ce que tu viens faire ici Tu m'embrouilles pas Tu retournes au coin S'il te plaît Ah Witty Strippy Qui avait trouvé une mise au coin Et qui a fait double backdash Éventuellement pour essayer D'éviter un dragon Une tentative de sortie du coin Mais du coup Ça a permis à Aya D'effectivement Sortir du coin C'est pas très grave Pour Witty Strippy Qui trouvera quand même La victoire sur le premier match Bien joué La chope en l'air ratée Je reconnais Ça sort JD Ouais On est tous passé par là Oh non Ce goal burst C'était bien tenté De la part de Witty Strippy Mais Aya était un petit peu loin Pour que ça marche Oh attention Dragon Dragon Allez mise au sol Encore un dragon Qui touche Pour l'instant Aya n'a mis que des dragons Sur Witty Strippy Et un burst Qui va pousser Witty Strippy Qui au coin Essaye de trouver une ouverture Pour l'instant Witty Strippy Qui mène Dans ce début de deuxième match Wouah Bandit bringer C'est cancel Low low Balayette Non pas de Pas de Mitty Peut-être la peur du dragon Peut-être la peur du dragon Oh dommage C'était bien joué Il y avait moyen de tuer en plus Le 6p C'est bon Cette fois-ci On en termine Faut pas laisser son adversaire vivre Faut terminer dès qu'on peut Premier round Free par Witty Strippy La vengeance La rage du post-mai C'est ça Oh là là Cette dive Qui a touché du fond De l'écran Celle-là aussi Du côté d'Aya Run shop La solde spéciale Balayette Bandit C'est cancel Pour safe Et le wild assault Dans le backbash C'était bien joué Bandit Obringa Qui touche Le phares Non c'était même un close Qui a fait counter hit Into Victoire Pour Aya Un round partout Je peux pas avoir le burst Et l'argent du burst Non c'est clair Oh là là Mais les vortex Qui font low profile Plus anti-air Plus combo Plus le café Plus couche les gosses Plus fait la vaisselle Plus descend les poubelles C'est incroyable Bandit Obringa L'over Red Ouh Le petit combo droppé Là Et oui Là c'était un peu téléphoné Que la shop arrivait Bandit Obringa Counter Et tu n'auras pas de combo Derrière La shop Punie Par Aya Bandit Obringa Le wild assault On essaie Oh joli Joli Là le backbash Qui était bien trouvé Pour éviter la shop Et la punir Ah ça va toucher ça Ça va toucher Tyrant Rave Qui va mettre Inno A 0 de vitale Attention Ça cherche Les embrouille Ah et malheureusement On ne passe pas au dessus De cette boule Avec le chemical love Dino Ça nous fait 2 0 Pour Aya Vortex meilleur spécial Il est incroyable Il est absolument incroyable Ça c'est clair Tyrant Rave au milieu du block string Ouais 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 Ça fait un partout J'ai mal compté De toute façon Le jeu compte pour moi J'ai pas besoin de savoir Combien il y a Le jeu compte pour moi C'est l'avantage D'avoir mis FT3 J'aurais juré Qu'il y avait 2 0 Si vous me dites Qu'il y a un partout Je vous crois Il y a un partout Je devrais avoir un compteur La prochaine fois Qu'on fait un tournoi Faut que je me démerde Pour avoir un compteur Avec des boutons Sur le screen deck Pour ajouter les points Comme ça au moins Je serais pas perdu Ouais Allez counter hit Euh Ouah le combo Qui est pas droppé Par Wettysstripi C'est bien joué On en profite Pour péter le mur Allez Le 5p Qui fait anti-air Euh Wettysstripi Qui va remettre le Oh cette fois ci Il est droppé Il y a 0 de vital Faut pas laisser la vie resservive C'est bon Avec une interface au crayon Pour être vraiment Je vais faire un truc Sous paint Si je voulais En vrai Un petit truc Sous paint Ça pourrait être rigolo Allez Bandit Obringa C'est gardé Double saut arrière Into dive Pour sortir du coin C'est bon Pour Wettysstripi Qui prend quand même Une ouverture Le combo est droppé Paraya Il y a quand même Un Bandit Revolver Qui touche La dive Balayette Dash arrière Pour éviter Le close S Allez La séquence Bien gardée Paraya Le petit dragon Pour dire non Je me fais pas embrouiller Mais il y avait le burst Mais du coup Il y a redragon Parce que pourquoi pas Bandit Obringa C'est gardé Run shop La solde spéciale Encore une fois De la part d'Aya Qui remporte Le round Un round partout Ouais c'est un chouette match Il est cool ce match Il est cool Vortex Évitée Par Wettysstripi Qui va pousser au coin Avec son petit combo Un peu droppé C'est bon Oh il n'y avait pas Combo là dessus aussi Allez Wettysstripi Qui essayait de garder au coin Qui s'est un pan Mais il est des pinceaux Du coup sur les sorties C'est pas grave On a puni La sortie de coin On va coast to coast Dans l'autre coin Je sais pas ce que je pense De ce double dash arrière Chemical Love Parce que Ça permet à Aya De sortir du coin Et du coup Ça fait que Ino perd sa condition De victoire Là Je sais pas Si c'est vraiment Le meilleur plan De la part De Wettysstripi Cela étant Cela étant Il mène à la vie Encore une fois Double dash arrière Chemical Love Note de musique Tout est évité Par Aya Qui trouve pas l'ouverture Malgré le Wild Assault Le Just Defense Sur le Chemical Love C'est bien joué Mais cette live Qui va en terminer Ça fait quoi là Ça fait 2-1 Pour Ça fait 2-1 Pour Wettysstripi Ça doit faire 2-1 Pour Wettysstripi Alors Ouais ce décor là C'est le stage Qui était sorti En même temps que Biken Ouais Allez Le petit mix-up D'entrée de jeu Pour Wettysstripi Qui pousse Aya Au coin Obligé de burster Pour en sortir Mais la vigilance De Wettysstripi Garde Aya dans le coin Elle est obligée de burster Pour la remettre dedans Le petit dragon Qui va toucher Aya Qui essaie de se débrouiller Comme elle peut Pour sortir du coin Ça ne suffit pas Le stroke Qui touche Counter hit Le combo est droppé De toute façon De toute façon Allez Chemical Love Évitez la dive Évitez également Le stroke Qui touche Passer pour tuer La mise au coin Encore une fois Encore une fois Encore une fois Ce dash arrière Chemical Love Je ne suis pas certain Je ne suis pas certain Que ce soit la stratégie Pour Ino Du coup la sortie de coin A permis à Aya De remporter Ce premier round Allez La dive qui touche La mise au coin Par Wettysstripi Qui bloque le bandit Malheureusement le jab Passera au dessus De l'accroupissement Accroupissage Accroupissation De Aya Qui chope Qui met dans le coin Qui déroule Ses blocs string Qui trouve une boule de feu Fares Dans le dash arrière Encore une chope C'est très très dur Pour Wettysstripi Qui finit enfin Par burster Mais à 0 de vital Avec un round de retard Allez Le stroke qui touche Le combo complet Qui n'est pas droppé C'est bien Allez On trouve Le combo non-point On met les précises Ça touche Encore une fois La chope Bien déchopée De la part d'Aya Et cette double touche Qui sera À l'avantage d'Aya Qui avait réussi A trouver le 0 de vital Sur l'adversaire On veut un 5ème set Je crois qu'on y est Je crois qu'on y est On est sur du 2 partout Très très belle déchopée Moi je ne l'aurais pas vue Très très belle déchopée De la part d'Aya Dans le coin Pour le coup On y est 5ème set Entre Aya Et Wettysstripi Allez le stroke Qui fait en tiers C'est un peu un mini vortex D'une certaine manière Le stroke de Big 3 De Dino dans ce jeu Allez Wild Assault Tout est bien bloqué De la part de Wettysstripi Qui trouve un petit jab Pas confirmé Malève le counter hit Le dragon Normal De la part d'Aya Qui repousse au coin Dacharrière Encore une fois Pas de combo Sorti du coin Avec la dive C'est puni par un dragon Mais je pense que le trade Est intéressant Dragon bloqué Cette fois-ci On bloque tout Mise au sol Ah je vous dis Le mix-up Qui avait fonctionné Tout fonctionne Là Tout fonctionne pour Wettysstripi Il faut réussir Très la mise au coin C'est fait Le dragon Qui permet à Aya De se donner une deuxième chance Mais qui va prendre Quand même le counter hit Into mix-up Into le décès Into la mort Allez balle de match Trouvée Par Wettysstripi Pas d'anti-air Sur ce bandit Toblinga On trouve quand même L'ouverture Le mix-up Qui permettra A Wettysstripi De pousser Doucement mais sûrement Vers le coin Le dragon De la part d'Aya Pour s'offrir Un petit peu d'espace Le cross-up Qui touche C'est bursté Immédiatement Par Wettysstripi Qui sentait venir Les embrouilles Mais du coup Il n'y a plus de burst Pour ce Ouh Dommage Le drop Le drop Et ça permet De se retrouver Dans sa meilleure position possible De blottier Le Tyrant Rave Trop loin pour clunir Malheureusement Mais il y a quand même Les mix-up Dino Qui sont très très forts Dans le coin Mise au sol Into Stroke Tout est blottier Bandit Revolver C'est Wire-C De la part De Wettysstripi Belle défense De la part d'Aya Qui est toujours dans le coin A 0 de Vital Il y avait le burst Il y avait le burst Il n'a pas bursté Aya C'est dommage De mourir comme ça Avec son burst Mais du coup On a Wettysstripi Qui prend La victoire Sur Ce Cinquième set Bien joué À vous deux Il faut Que je revienne Ici Pour les résultats Il faut que je valide La prédiction Entre Wettysstripi Et Aya Pour une victoire De Wettysstripi 3-2 Bien joué À vous deux Wettysstripi Qui continue Le voyage En Loserside Tandis que J'aimerais S'il vous plaît Un tonnerre d'applaudissements Pour Aya Qui mine de rien Euh Combien 3-2 Le stage Le stage Le score Qui disait tout à l'heure Que oui Non Mais Je suis Je sais pas trop Jouer machin Tout ça Quand même Quand même J'envoie Les Scores Ouais c'est ça Je me suis pas trompé Et pour le match suivant Je vais appeler S'il vous plaît Alpiro Versus Stiffnu Pendant que je me refais Maltraiter Regardez ça Il faut appeler la SPA Je Ah Ils sont partis Pour éviter Pour pas qu'on ait de preuves Bien joué Bien joué Je vais appeler la SPA C'est pas possible Allez Je vais demander à Alpiro Et Tiflin De s'approcher de la borne Ne validez pas tout de suite Le temps que je crée La prédiction Pour le chat Alpiro Clavier s'est mis en caps lock Je sais pas pourquoi Tac Tac Ok Une minute Pour les votes Pour parier Vos points Avec le Reste du chat C'est bon La prédiction est prête Il y en a pour une minute Je vais me mettre Je vais me mettre Sur la bonne scène Alpiro et Tiflin C'est quand vous le voulez On est prêt On vous regarde La France entière J'ai envie de dire Vous regarde Montrez nous du beau jeu La SPA Ouais c'est le premier truc Auquel j'ai pensé Il protège Il protège Bon des animaux Mais Mais bon Ah il y a Phinose of Lou Qui nous dit All in sur Tiflin Nous avons Tiflin A gauche Je crois De l'écran Avec C'est bien ça Avec Non c'est pas du tout ça Tiflin à droite de l'écran Avec Testament Contre Alpiro A gauche de l'écran Avec Avec Ram Lethal Valentine C'est parti Ça a commencé Très explosif Très très vite Tiflin qui a trouvé Une première ouverture Ça s'est croisé dans le coin Tiflin qui burst Oh le 6p C'est bien joué Pour passer sous l'épée Et punir Le jet Le jet de projectile Magnifique Confirme De la part de Tiflin Qui va envoyer Tous ces Voilà Tous ces minions Pour se battre à sa place Au fond de l'écran Qui va quand même Prendre un petit combo Qui va pousser au coin Attention Attention C'est bon Le mur est pété Le retour au neutral Est une bonne Une bonne situation Oula Un peu loin Non pas du tout Pas du tout Loin Cette furie Ça aura marché Par contre Par contre Eh oui Le Calvados Cette furie S'appelle Calvados Si vous le saviez pas Les lasers là De Ram Lethal Cette furie S'appelle Calvados Voilà le petit Calva Pour punir Le lancer Le lancer De Sucube Pratique Pratique très appréciée De Testament Un petit Dijon Ouais voilà Exactement Allez le burst Pour sortir du coin De la part de Tiflin C'est compliqué Encore comme matchup Pour Testa J'ai l'impression De dire ça A chaque fois Mais c'est toujours Le même problème En fait pour Testament L'objectif C'est de garder L'adversaire Le plus loin possible Et Ram Lethal C'est un perso Qui va vite C'est un perso Qui a énormément de range C'est un perso Qui une fois Qu'elle t'a mis dans le coin Bah tu passes Un sale quart d'heure Pour l'instant Tiflin se débrouille Pas trop mal Sors du coin On va essayer Voilà Campe sur l'épée Pour éviter Que Ram Lethal Puisse la récupérer Mais voilà La petite inversion Des positions Qui aura suffi A mettre Tiflin au coin Et à terminer Ce premier match Bien joué C'est dommage Que Kai n'est pas Une attaque Trou normand Bah oui Ah qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-on revenu Pourquoi est-on revenu Au menu Est-ce que la connexion A déconnexion Ah non d'accord On a On a un counterpick Oh là là Inattendu On a un counterpick Bon il faut se rappeler Parce que je crois Que ça va reset A FT3 Il faut se rappeler Qu'on a un 1-0 Pour Alpiro Mais on a un counterpick De la part de Tiflin Qui sort Mais probablement Un meilleur matchup Effectivement Probablement un meilleur matchup Pour gérer La rame létale C'est probablement Une bonne idée A voir A voir Ah oui Mais alors ça A counterpick Le counterpick Non mais alors Il n'y a plus aucune Il n'y a plus aucune Il n'y a plus aucune règle Je vois Les parieurs en sueur Exactement Je vois que du coup Du coup Alpiro A counterpick Le counterpick En prenant En prenant Jaco Du coup Ce n'est plus du tout Le même match On a le droit De changer de perso Si on gagne Je n'ai pas mis De règles pour ça Donc moi Je suis un peu Comme en démocratie Tout ce qui n'est pas interdit Est autorisé Et étant donné Que je n'ai pas Effectivement envisagé Cette situation Je n'ai pas interdit De changer de perso Si on gagne Donc par défaut Tout ce qui n'est pas interdit Est autorisé Quelle indignité Allez Oh la la Ça bourre Ça bourre Allez Le burst Pour Tiflin Qui pousse l'adversaire Or du coin C'est bon On a trouvé Une petite ouverture Attention à ça Du coup Tiflin Qui joue Meil Alpiro Qui joue Ça marche ça Ok Ça marche Je n'ai rien dit C'est toujours Alpiro Qui joue cela dit Le perso n'est plus le même Mais il y a toujours Les furies Qui traînent Attention Il y a toujours Les furies Qui traînent Allez Le projectile Qui permet A Alpiro De souffrir Un petit peu D'espace De repousser La meille De Tiflin Cassage de mur Qui remet Les positions À zéro Ok Sortie de coin Ah dommage Sortie de coin Pour Tiflin Qui va trouver Ok Une ouverture Ici Totsugeki Totsugeki On garde l'adversaire Dans le coin Attention à ne pas se bouffer Ouais voilà Attention aux mignons Quand même Qui peuvent Qui peuvent mettre Prématurément fin A une belle occasion La Fury Piffée C'est bien joué Attention Je crois qu'il y a Chop Spe Je crois qu'il y a Chop Spe Et ouais Voilà Tiflin Elle a fait Run Chop Spe Et malheureusement La Fury Tu auras Arrêté Net Toute tentative D'embrouille À la relevé Alpiro Qui par la puissance Du pif Là faut le dire Par la puissance Du pif Aura remporté Ce deuxième match Bien joué Allez 2S Counter It C'est bon On a poussé au coin Ouh la balayette Il y avait de l'idée Il y avait de l'idée Mais elle a été bloquée Par Alpiro Allez Totsugeki Qui est bloqué Alpiro qui en profil Pour reprendre un petit peu De distance Tiflin qui essaie De sauter Par dessus les minions Mais Alpiro Qui les lance Très très haut Du coup C'est difficile Ouh Chop Cancel Ok Le burst Qui permet Encore une fois Tiflin qui essaie De sauter Par dessus les minions Mais Alpiro Qui les lance A chaque fois Le plus haut possible Pour justement Couvrir ce genre De situation Le pif C'est au milieu Du visage Quand au milieu Tu ne traves Allez Alpiro Qui est à Balle de match Si je ne me trompe pas Qui vient de Péter le mur Oh la la Mais les dégâts Mais les dégâts Mais les dégâts Ouh Cette furie Faut sauter Faut sauter Faut sauter Oh Qu'est-ce qu'il s'est passé J'ai pas compris J'ai pas compris On va dire Ok Allez Le petit combo burst Le petit combo dust De la part de Oh attention De la part de May Qui fait les dégâts C'est bien Il était prêt Alpiro Il était prêt La furie Qui va toucher C'est bien joué Allez Il y a encore un truc à faire C'est pas terminé Ah malheureusement Ce J Ce J H Qui ne suffira pas Ça Écoute Apparemment ça se bloque Moi j'étais resté sur J'étais resté sur Il faut sauter Pour l'éviter Mais apparemment Ça se bloque Donc Donc voilà J'aurais pas drop le burst Ça passait C'est vraiment pas passé loin C'est vraiment pas passé loin C'est dommage C'est dommage En tout cas Bien joué À vous deux Ça nous fait 3-0 C'est ça Parce qu'il y a eu reset au milieu Je crois que ça fait 3-0 Pour Alpiro Bien joué À vous deux Je vais Valider La prédiction En faveur d'Alpiro C'est bon C'est fait Prenez vos points Et je vais valider Le score Ici Tac Très bien Nous arrivons Nous arrivons Nous arrivons Dans le carré final J'ai envie de l'appeler comme ça Nous arrivons dans le carré final Est-ce qu'on commence Loser side Ou est-ce qu'on commence Winner side Qu'est-ce qu'on fait en premier Qu'est-ce que vous voulez voir Comme match en premier Ça change pas grand chose Au niveau Avancement du tournoi Je pense qu'on va faire Winner side En premier Non Ram c'est trop nul Contre Ino Ah ouais Bon allez Je vais décider Je vais dire Miss 2 et Toxin Oui j'ai vu J'ai vu Donc du coup Ça décide Pour moi Miss 2 et Toxin Du coup je vais Lancer pas tout de suite Bien sûr Je vais lancer la prédiction Toxin versus Miss 2 Quoi ? Ok Toxin Miss 2 Vous avez une minute Pour voter Les prédictions sont ouvertes Il s'agit de la finale Winners Je me mets Sur La bonne scène Et c'est bon On est prêt C'est quand vous voulez Toxin Miss 2 C'est à vous Le monde entier Vous regarde J'y crois Sur un malentendu Mais oui Tu joues seul Mauvais garçon Tu peux le faire Tu peux le faire Allez c'est parti On skip les incros On a pas le temps C'est la finale winner Il n'y a pas d'argent A gagner Mais il y a des applaudissements Toxin May A gauche Versus Miss 2 Seul bad guy A droite Mise au coin Rapide de la part De Miss 2 Qui se fait choper Dans le coin Du coup Doxin Il est prêt Il entière La tentative de saut Et alors il te met Le combo De ta life Avec la baleine La baleine Qui sponsorise Pas du tout Ce stream Mais qui balance du sel Tout pareil Premier round Pris par Toxin Après un petit run shop Tranquille Petit run shop Tout à la cool Pour dire Hop là On en finit Faire run shop Sur sol Je veux dire C'est quand même Faire un statement C'est toi sol Mais c'est moi Qui run shop Il n'y a pas de raison Oh dommage Le petit drop Qui va se terminer Par un dragon A la relevé De Miss 2 Qui run shop Parce qu'à un moment donné On joue sur le bad guy Il faut que ça se voit Donc on run shop C'est normal C'est normal Bandit bringer Ça va whiff et Ça sera whiff punish De la part De Toxin Le vortex Qui va croiser Le Hilukasan Le petit dragon Qui va remettre Un petit peu Les idées de Toxin En place Et surtout Toxin Dans le coin Qui va devoir garder Toute cette phase Belle défense De la part de Toxin Qui bloque tout Qui reste patient Et qui attend La bonne occasion Pour mettre son petit 2S Totsugiki Attention à cette ouverture Qui donne à Toxin La victoire Sur le premier match Bien joué Combo de moins de 80% M'en s'y donne pas Allez T'as oublié de voter pour ça Ah bah là J'avais mis une minute Vous aviez le temps De faire vos prédictions De faire vos paris Waouh La range des coups Allez Petit run shop De la part de Toxin Ouh Ça se combo Avec Wild Assault C'est bien joué Le Fafunir Qui touche Il n'y aura pas de combo Avec le vortex Attention au ballon de plage C'est bon C'est blottier Ce cross up là Par contre Ne le sera pas Le run dragon On veut sortir du coin Très très envie De sortir du coin De la part de Mistus Faut qu'il aille pisser Il n'a pas le temps Hop là Shop spécial Allez Fafnir Fafnir Elle a relevé Et tu le bouffes C'est bien joué C'est bien joué De côté On pousse au coin Le combo est droppé Mais c'est pas grave Kassan avec un 6p Qu'il en tire Ça, ça fait tellement plaisir A voir Allez Counter hit On va pas platier au mur Tout de suite Trade avec le Le Ah ouais Le vortex Mais du fond de l'écran Ce vortex A traversé tout l'écran Il arrive du Texas Là-bas Là On est en livraison express Et il a quand même touché C'est bien joué Toxin Qui du coup Remporte Le deuxième match Euh Toxin Non C'était Mistus Qui remporte Le deuxième match Allez Ouverture immédiate Immédiatement burstée Par Toxin Qui veut pas se bouffer Des combos mis au coin Non non ça va Ça va J'ai pas envie de pire Non non c'est juste Non Je n'ai pas du tout Envie de faire pire Je sais pas de quoi vous parlez Absolument J'ai pas bu d'eau Du tout D'ailleurs je ne parle pas Depuis deux heures Donc je vois pourquoi Je boirai de l'eau Allez Iloukassan Sorti du coin Aucune réaction de la part De Mistus Qui le laisse sortir Mais qui va quand même Chase Pour aller mettre C'est block string Tout est bien bloqué De la part De Toxin Oui Belle relevé Là de Mistus Pour bloquer Le dust chargé Il se fera pas avoir Ouh Fin de boule Toxin ne mord pas Il tape dedans Et il tue Avec ce combo Qu'a plaqué au mur Bien joué Toxin Qui prend le round 6H frame 1 Devant la tête de Meille Devant la tête de Meille Parce que les whiffs Punish Chez Meille Ça calme Il faut faire attention Comme ça Par exemple Comme ça Par exemple Allez Tout ce point C'est droppé Pour Meille Qui saute immédiatement En arrière Pour pas se faire embrouiller Totsugeki Glissade Allez Le dragon Wild Assault Wild Assault A la relevé Redragon C'est bien joué Waouh Ce 6H Je sais même pas Comment ça s'est passé Il y a eu Dauphin Il a fait 6H En réaction Dans le dauphin Toxin a eu le temps De bloquer Et de punir Par un nouveau dauphin Je suis impressionné Je suis impressionné Ça nous fait quoi au score Il y a deux partout Ou je me trompe Rappelez moi Où on en est du score Il y a zéro respect Dans ce patch C'est quoi ça Miss Tooth Round start Il fait run dust Qu'est-ce que ça veut dire Fares counter hit C'est bursté immédiatement Oui Le Le vortex Du fond de l'écran Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait On a pas terminé On a pas terminé J'ai mis ce qu'il y a Sur un truc Dans mon interface De stream Tout va bien J'ai rien cassé J'ai rien cassé J'ai rien cassé Mais pendant ce temps Pendant ce temps On a Toxin Qui gagne Avec une shop Encore une fois De se charger Dès le début du round Miss Tooth Qui se sera pas laissé avoir Qui claque un Wild Assault Qui pète le mur Moitié de barre de vie Perdu pour Toxin Allez c'est parti Ok on sort du coin Pour Miss Tooth Petite balayette On court On court On essaie de bait le dragon Mais il a joué plus malin que ça Miss Tooth Pour le coup Il y a quand même Counter hit Totsugeki Le ballon de plage Évité Totsugeki qui touche Pas d'anti-air Sur ce saut On burst Pour reprendre un petit peu De distance Saut arrière Dans les Lucas-san C'est bien joué Burst également Dans le block string Du côté de Toxin Ballon de plage Ballon de plage Encore un Non Totsugeki en feinte Ça ne prendra pas La chope Qui met au coin Attention Ok le BRC Pour sortir C'est bien Oh Ok Ok Toxin Dans toute sa sérénité Qui se dit Non Non je ne pifferai pas Non je ne pifferai pas Je vais simplement me relever En chope arrière Et vous allez voir Ça va marcher Et Que voulez-vous Ça marche Mais oui Ça marche Victoire De Toxin Dans cette finale Winner C'est très bien joué Est-ce que quelqu'un A tenu compte Du score final Je ne sais plus S'il y a 3-1 Ou 3-2 Il y a quelque chose Dans ce style En tout cas Victoire de Toxin Bien joué 3-1 Nous dit Mistouz J'en tiens compte 3-1 Pour Toxin C'est bien joué A vous deux Mistouz Qui ira quand même Se défendre En loser side J'en vois les scores Je ne me suis pas trompé Tout va bien Ok Nous allons justement Partir Loser side Et jouer le match Wetis Trippi Versus Alpiro Approchez-vous De la borne S'il vous plaît Messieurs Pendant que je crée La prédiction On est bien Donc C'est quoi là C'est Wetis Trippi Versus Alpiro Non J'ai fait Tab Troton Oui je sais T'inquiète Ok Si c'est bon Je l'ai bien écrit Ok Commencez La prédiction Vous avez une minute Pour parier vos points Entre Wetis Trippi Inno Et Alpiro Ramlétal Je vais me mettre Sur la bonne scène Du bon côté Ici C'est bon Et bien écoutez Wetis Trippi Alpiro C'est quand vous voulez Je vais faire la même erreur A plusieurs moments J'hésitais à jouer D'autres persos Que Sol Et ça aurait été désastreux Pourquoi Pourquoi jouer Un autre perso Quand il y a Sol Bad Guy dans le jeu Bon c'était beaucoup plus vrai Dans la saison 1 du jeu Où il était complètement Fumax Mais bon Ça reste un perso Parfaitement viable Et oui Salut Calviros Parce qu'il y a May Alors aussi C'est vrai C'est vrai C'est vrai Hein c'est vrai Toujours sous-estimé Mais toujours Allez c'est parti Wetis Trippi Inno A gauche de votre écran Contre Alpiro Ramlétal A droite Alpiro Qui trouve immédiatement Une shop Qui met au coin Qui profite de sa condition de victoire On met le gros combo On met le mort au bateau Pour avoir Le cassage de mur Avec le Oh Il a obtenu Un arm knockdown Et il n'est pas Allé mettre l'embrouille A la relever Je ne sais pas pourquoi Du coup Le dash arrière Bien joué De la part de Eh oui Eh oui C'est ça le truc C'est que Wetis Trippi C'est Alpiro 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 Il a Zéro Zéro complexe Il se relève Il piffe Il continuera de le faire Tant que ça fonctionnera Parfois même Ça ne fonctionne pas Il le fait quand même Il faut se rappeler de ça Il faut se rappeler Ah et le counter est trouvé Par Alpiro Qui se mange cette dive Qui va prendre le mix-up Il va se faire pousser au coin Qui défend Défend Qui prend Ok On finit par burster On veut sortir du coin Malheureusement pour lui Wetis Trippi A repris son tour Dans le round Et profite Encore une fois Du coin Pour mettre les mix-up Les mix-up Invisibles Dino Ok on passe Sous la dive Le counter hit Qui est trouvé Avec le combo C'est du coup Bursté Et oui On ne veut pas se faire pousser Trop loin au coin C'est très joli Ce dive PRC De la part De Wetis Trippi Pour terminer le round Bien joué Alpifo Allez Alpiro Qui a tenté une ouverture A l'overhead Mais Wetis Trippi Qui ne s'est pas laissé surprendre Jab jab Il a poussé au coin Il se retrouve à nouveau Dans la meilleure position possible Il pète le mur Retour au neutral Mais avec 80% de vie Qui viennent de disparaître Là en 10 secondes Du côté d'Alpiro Allez Il y a un comeback à faire Le stroke qui a touché Il a fait un pas en arrière Pour baître le burst Mais Alpiro A tellement décalé Son burst Que ça a quand même fonctionné Allez Counter hit Ça pousse au coin Oh il n'a pas poussé au coin direct Il a essayé D'étendre le combo Mais c'est bon Cette fois-ci ça va passer Oh dommage Le drop Allez L'épée pour maintenir L'adversaire en place Ah il avait touché Le backdash Mais il n'y a pas eu Combo derrière C'est pas grave C'est pas grave On est rame létale On a un mort au bateau Il y a le pif Il y a les petits Explosent Il y a tout ça Ça permet quand même A Alpiro De remporter son premier match De ce set Bien joué Allez Deuxième match Alpiro Qui trouve tout de suite L'ouverture Qui se fait burst Immédiatement Par Wettis Trippy Qui ne veut pas Se retrouver dans le coin Qui a suffisamment subi Au premier match Pour réussir à inverser Un petit peu la vapeur Ah le backdash Qui va être suivi Par une choppe Du côté d'Alpiro A nouveau L'épée qui pète Voilà Qui va plâter au mur La furie pour avoir Le hard knockdown Quel sera le mix-up ? Non Juste petit pas en avant Petit pas en avant Et coup d'épée Pour Alpiro Qui joue très très safe Qui va quand même Se faire choper au coin Attention Ça peut faire un comeback En entier ici Ça peut faire un comeback En entier ici A condition bien sûr De blotter l'inévitable pif A la relevé C'est toujours ça Ça passe par là Allez Chemical Love Qui ne touchera pas L'anneau de musique Qui va passer au dessus Le dive Qui pousse au coin C'est bursté Par Alpiro Qui va taper dans la garde C'est bien bloqué Et bien puni Par Wettysstripy Qui plaque au mur Et malheureusement Le plaquage au mur Ça veut dire retour au neutral Désormais pour Wettysstripy C'était la bonne option Je trouve le coin C'est bien joué Oh dommage Ce goal burst Ce goal burst qui a whiffé Mais alors à quelques millimètres Mais c'est bon C'est pas très grave Wettysstripy Qui s'offre quand même Le deuxième match Bien joué Un partout Si je ne me trompe pas Entre les deux joueurs Tant que le 2 charge Je passe je l'utiliserai Mais exactement Exactement C'est ce qu'il faut faire C'est ce qu'il faut faire Allez Troisième match Entre Wettysstripy Et Alpiro Ouverture immédiate De la part d'Alpiro Burstée tout de suite Par Wettysstripy Qui ne veut surtout pas Atterrir dans le coin C'est à dire que Sans pif face à Sans pif face à Rame létale C'est quand même assez difficile Quand tu te relèves Dos au mur Allez 6p C'est bien joué Attention Ça s'est croisé un petit peu Ouverture De la part de Wettysstripy Qui va pousser au coin Allez on peut terminer Ah non Le placage au mur Qui veut dire que Wettysstripy va devoir Recommencer Recommencer toute sa danse Bah c'est bon C'est bon Ça a marché Ça a marché Remise au coin Into victoire de round C'est bien joué De la part de Wettysstripy Allez let's rock Chemical Love Qui touche immédiatement La note de musique Bien évité Une autre note de musique Celle-ci sera blottier Par Alpiro Mais ça va Il s'en sort bien Il arrive à trouver Une petite ouverture Les backdash 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 Là de Dino Pour éviter au maximum De se faire De se faire attraper Ouh le stroke Qui a trade C'est dommage Celui-ci va toucher Celui-ci aussi On va pousser au coin Il essaie de burst Enfin de bait Le burst Mais Alpiro a été patient Il a accepté Il a accepté L'ouverture de garde Et du coup Ça lui a réussi Puisque maintenant C'est lui Qui a réussi A mettre Inno dans le coin Inno qui arrive Quand même A sortir De cette position difficile Ouh le Wiresea Qui s'est fait punir Par le spécial De ram létal Là Et ce petit overhead Qui va en terminer Bien joué Allez Coin immédiat Pour trouver Par Wettis Trippy Un stroke qui passe Une petite balayette Allez On profite du coin Faut recommencer Maintenant C'est tout le problème Inno dans ce jeu C'est que Elle est forte Que si elle te tient Dans le coin Et malheureusement Dans ce jeu Le coin Il est pas éternel Allez Burst De la part D'Alpiro Wettis Trippy Qui gère très 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 bien sur ce match Et qui le gagne Du coup 2-1 Si je ne me trompe pas Pour Wettis Trippy Non ça fait 3-1 Ou alors il y a Ou alors il y a Counterpick Est-ce que j'ai mal compté Les scores Non c'est pas possible Il y a 2-1 J'ai pas à ce point là Mal compté les scores 3-1 Non 2-1 C'est bien ça C'était le counterpick Ou c'est l'heure Du counterpick C'est l'heure Du counterpick Alpiro Qui a décidé De tenter le coup Avec Elfelt Très intéressant ça Très intéressant Alpiro Qui sort La Elfelt Face à Laino De Wettis Trippy Très curieux De voir ce que ça va donner Est-ce que les flingues Vont suffire A gagner Contre la guitare électrique Oh oui Oh le petit coup de fusil C'est bon Le petit coup de fusil Contre la note de musique Je pense qu'il a une stratégie Là Alpiro La grenade Encore grenade L'Eureka L'Eureka Qui finit par passer Allez 6p à la relevé Pour Wettis Trippy Ça burst du coup Ça veut garder l'adversaire Dans le coin C'est bien joué Le trade Sur la dive On garde les coups de flingue Coups de flingue Coups de flingue C'est bon On est sorti du coin Pour Wettis Trippy On a poussé l'adversaire Au coin d'en face Il y a suffisamment De barres de fury Pour Non Ah malheureusement Ça ne tuera pas Ça ne tuera pas Oh là là La grenade Direct là C'était bien joué Ok Ça peut tuer Bien joué Wettis Trippy Qui remporte Le premier round Qui est à balle de match Du coup Wettis Trippy Est-ce que là Elfelt va suffire A tenir en respect Laino De Wettis Trippy Attention à cette dive Mise au coin Trouvée par Wettis Trippy Le problème d'Elfelt C'est que Elle n'a pas non plus de pif Vraiment Voilà Alain A6P Qui fait le taf Il faut le mettre une fois De temps en temps Mais ce n'est pas garanti Ok Le burst Pour ne pas avoir à bloquer La fury Qui casse la garde Très très belle garde De la part de Wettis Trippy Qui bloque tous Les resets Cette fury Qui va toucher Dans le stroke Bim Très bien jouée Cette grenade là Qui n'est pas bloquée Mais qui donnera pas combo A Alpiro Qui ne va pas bloquer Ce mix up Qui va se faire pousser au coin Il a encore une chance Il a encore une chance Mais il est sur Inno Inno il y a toujours Un petit poke là en bas Tu ne sais pas trop Elle est en train de te mettre Un coup de genou Mais elle est déjà quasiment En train de te mettre Un petit dos dans les jambes Là Et si tu n'as plus de vie Pour survivre à ça Et bien c'est l'essai Bien joué Bien joué à vous deux Wettis Trippy Qui du coup Remporte Non fait le tour et match C'est normal C'est normal Il y avait eu reset Du compteur Bim On va se mettre ici Et on va déclarer Alors déjà Dans la prédiction On va déclarer Wettis Trippy vainqueur Bien joué Alpiro Qui termine A la quatrième place Mine de rien De ce tournoi C'est bien joué J'aimerais Un tonnerre d'applaudissements Pour Alpiro Qui a montré Plusieurs persos En plus Ça c'est bien Ça c'est cool Alpiro nous a montré De la rame létale Nous a montré De la Jaco Nous a montré Un petit peu De Elfelt Qui a joué Toutes les valentines En fait C'est pas compliqué 3-1 3-1 344 A 1 Effectivement Pour Wettis Trippy Tac C'est bien joué A vous deux Nous allons jouer Immédiatement La finale Looser Je vais appeler Miss Toose Et Wettis Trippy S'il vous plaît Pour le top 3 Sur la borne Ne lancez pas tout de suite Je lance de mon côté La prédiction Non pas de troisième choix Une minute Un boum 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 Tout est prêt Enlève moi cette voile de dialogue Je veux pas de troisième choix Miss Toose versus Wettis Trippy Faut que je le prononce Comme il faut Quand même Peu de respect La prédiction est lancée Vous avez Je crois que j'ai mis une minute Dans le cas où j'ai pas mis une minute Votez vite La prédiction est lancée Moi je vais me mettre Sur le bon panneau Ici Et Eh bien écoutez Wettis Trippy Miss Toose C'est quand vous voulez Alpiro va bientôt jouer Gilles Valentine Et Vincent Valentine C'est ça Exactement J'ai écrit Miss Toose Eh bien écoutez On va l'appeler désormais Miss Toose Je l'ai renommé C'est vrai J'ai écrit Miss Toose Attendez Ouais Eh bien il s'appelle Miss Toose Voilà Allez C'est parti Wettis Trippy Inno à gauche De votre écran Face à Miss Toose Seul bad guy A droite de votre écran C'est parti Even or Hell Let's rock Miss Toose Miss Toose Du verbe Miss Toire Exactement Je Miss Toi Tu Miss Toi Tout à fait Tout à fait Allez Inno vs Sol C'est parti Encore une fois Je serais incapable Je serais incapable De prédire Le gagnant De ce match En tout cas Miss Toose Il met les dragons Quand il voit Inno Et il saute Il est prêt Voilà Il met aussi les dragons Quand il voit Inno Et il glisse Hmm Borutex Qui ne touchera pas Bandito Bringa C'est garder cette shop Eh bien il fallait courir avant Le principe du run shop C'est qu'il faut run Avant de shop Miss Toose Sinon ça marche pas Allez La note de musique C'est bien évité Ça passe au dessus Du Chemical Love Également Hmm Attention à ça Miss Toose Qui se retrouve en difficulté Dans le coin Mais il a le Fares Mais il a le Bandit Bringer Tandis que Miss Toose Enfin Que Wettie Strippy Se retrouve obligé de burst Pour pas se relever dans le coin Et voilà Voilà Un petit combo là Un petit combo Oh dommage Le petit drop T'allais pas le dropper Celui là Le petit drop De la part de Miss Toose Qui donne Du coup La victoire A Wettie Strippy Le canal de Miss Toose Allez Wettie Strippy Qui trouve une petite mise au sol Le bloc De Miss Toose Qui va trouver un Bandit Bringer Qui va mettre au sol Run shop Cette fois-ci Ça marche Bandito Pas de combo derrière Gunflame Cancel Ça court Ça court vers le coin On trouve une petite mise au sol Attention On est proche du 0 de Vital Là du côté de Wettie Strippy Gunflame Bien évité La dive Qui punit Ok Allez C'est bon On essaie d'inverser La vapeur Du côté du Miss Toose Counter hit Dans le coin Ça reset On a Oh Il y avait une barre de fury Pour tuer Est-ce qu'il y avait moyen de tuer Aucune idée Allez BRC Ça va être arrêté Par un Bandit Bringer Égalité à la vie Entre les deux La note de musique Qui a stoppé Le vortex Dans son lancement C'était bien joué Ça permet A Wettie Strippy De remporter Le premier match Joseph Fares Les frères Fares Allez 2S directement De la part de Miss Toose Ça oblige Wettie Strippy A burster Pour pas se relever Dans le coin Et avoir à subir Attention Jab Jab Ça permet un peu A Wettie Strippy De reprendre Un petit peu d'air Le dragon Ouais 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 Dragon à la relever C'est une vraie phase C'est une vraie phase Le burst De la part de Miss Toose Qui essaie de garder Son adversaire Dans le coin Wettie Strippy Qui essaie de dive Pour en sortir Qui va bouffer Ce dive À son tour Run shop Le counter hit Gun flame C'est évité Par un saut Ok Ok La petite shop Shop arrière À nouveau shop arrière Mais cette fois-ci De la part de Miss Toose Attention Zéro de vital Pour Wettie Strippy Qui va décéder Sous le déluge De coup Premier round Pris par Miss Toose Allez Trade de 2S Dès le début Ah ouais quand même Il a le temps D'atterrir de sa dive Et de faire 5K Et de quand même Anti-air Le saut de Ino Dive qui touche Il y a un joli bloc Sur le dragon Il y aura malheureusement Pas de punition Il est dur à punir Toujours Le dragon S de sol Allez Close S Close S Gun flame Ce dragon Qui va wiffé Qui ne sera pas puni Encore une fois De la part de Miss Toose Qui va trouver quand même Un stroke Qui va essayer de pousser Doucement au coin C'est fait Allez Quel est le mix Un lot Qui fait tomber Encore une fois Counter hit trouvé Fury Ça ne tuera peut-être pas Mais ça va permettre De donner Le hard knockdown Il y a un dernier mix-off A mettre Est-ce qu'on burst On burst Et bien joué Belle patience De la part de Waity Striply Qui trouve l'ouverture Pour récupérer Son round de retard Allez Un round partout C'est qui ce Miss Toose Je ne vois que Miss Toose Ah je propose Qu'il se renombe Là il est obligé De se renommer en Miss Toose On l'a rebaptisé Allez Le 6P Oh joli Le petit combo Pour mettre au sol Dans le coin Dragon Qui va quand même Permettre à Sol De reprendre un petit peu d'air Mais immédiatement Le tour est repris Par Waity Striply Miss Toose Qui se relève en BRC Malheureusement Ça ne suffira pas Le coup était trop près Le coup était trop près Et permet à Waity Striply De souffrir le deuxième match 2-0 Je crois bien Entre les deux Allez Miss Toose Qui peut le faire Miss Toose Qui peut le faire Il suffit de survivre Un petit peu A tout le bullshit De Inno Allez on burst Pour sortir du Voilà Voilà Encore Un Vortex Qui arrive du fond de l'écran Qui touche Counter Heed Qui fait tout Le café Voilà C'est super bien Allez Stroke Cancel Shop Ça fonctionne aussi bien Que le Run Shop De Sol Finalement Mise au coin Mais Dragon On change de côté Pour Miss Toose Tu croyais que tu me mettais au coin Aïe 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 Attention quand même M'a pas droppé Attention quand même M'a pas droppé Ah ouais Alors c'est qui qui gagne C'est qui qui gagne Entre le Stroke Et le Vortex Bah là c'était le Stroke Stroke Cancel Shop Qui permet à Wetsy Strippy De trouver De trouver une ouverture Mais il y a quand même Égalité à l'avion Entre les deux Miss Toose Qui est dans Wetsy Strippy Qui est dans le coin Miss Toose Qui déroule Son Block String Joli Joli Bad Dash Pour éviter la chope spéciale Et punir Et remporter le round Bien joué Allez Die Qui touche De la part De Wetsy Strippy Qui cherche à trouver Une ouverture Dans le coin Malheureusement Il laisse son adversaire sortir C'est pas très grave Il a trouvé Un counter hit Il va essayer d'aller Dans l'autre coin Tant qu'à faire Non c'est bon Miss Toose se laisse pas faire Gun Flame Versus note de musique Ça clash Allez Bandito Bringa On essaie de carrément De mettre le gros combo On droppe Le combo droppé par Miss Toose Ça permet à Wetsy Strippy D'avoir encore une chance De survivre De trouver cette ouverture Avec le Stroke Confirmé Par une Fury Attention à ça Bandito Bringa Il n'y aura peut-être pas moyen De tuer Sauf s'il trouve un placage Sur le mur Et il l'a C'est bon C'est fait Viens jouer Bandito Ribola Qui termine le round Pour Miss Toose Miss Toose Qui doit faire un gros comeback Parce qu'il y a balle de match Pour Wetsy Strippy C'est pas pour remettre la pression Mais il faut montrer Les pétages De Sol C'est important Allez Belle déchoppe C'est maintenant ou jamais Voilà Il y a eu Dragon dans le rollback Pour le coup Allez Vortex Fondre l'écran Pourquoi pas Pourquoi pas Cela étant Cette fois-ci Wetsy Strippy Qui a été patient Il a bien gardé BRC Le 5K Ne suffira pas Dragon Dragon Dive Bien gardé Gunflame Pour se rapprocher Ah dommage Le runshot Évité par un saut Wetsy Strippy Qui est beaucoup trop solide Pour Miss Toose Et du coup Là où le Vortex n'a pas marché Le stroke De Le stroke De Dino Et de Wetsy Strippy Suffise A terminer Ce round Miss Toose Qui veut Le Fortex Gagnant C'est clair C'est clair C'est 3-0 Parce qu'on n'aurait pas dit En regardant le match Mais je crois Que ça s'est fini A 3-0 Non C'est vraiment pas Ce que laissait penser La physionomie Mais ouais Effectivement 3-0 Pour Wetsy Strippy C'est un petit obsède Pour le tchat Parce que je regarde Les points qui ont été pariés Il y a eu beaucoup 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 De points pariés Sur Miss Toose Les gens qui ont parié Sur Wetsy Strippy Vous êtes virtuellement riche En points de chaîne J'aime autant vous le dire Bim Allez Bien joué A vous deux Il faut que je valide Le score Il faut que je valise Le score Tu peux demander une pause technique De une minute Bien sûr Bien entendu Wetsy Strippy Bien entendu De toute manière Moi je valide le score Tac Et nous aurons En grande finale Wetsy Strippy Versus Toxin Rappel du fonctionnement De la grande finale Dans un tournoi A double élimination Toxin Qui n'a pas perdu De 7 Pour l'instant Et côté winner Il a encore ses 2 vies Donc il n'a qu'un seul 7 A gagner Pour remporter ce tournoi Wetsy Strippy Qui arrive des losers Donc qui a déjà perdu un 7 Doit lui remporter Deux fois Le FT3 S'il veut espérer Sans jamais perdre Bien sûr S'il veut espérer Remporter le tournoi Je vais créer la production Pendant que Pendant que Wetsy Strippy Fait pipi Hop Comme ça Vous pourrez Vous jeter Sur vos points de chaîne Pour essayer de désigner Le vainqueur Oh tiens La prédiction Toxin Wetsy Strippy Est lancée Vous avez une minute Pour parier Vos points de chaîne Moi je vais me remettre Sur la capture du PC Ici Bah écoutez Toxin Wetsy Strippy C'est quand vous êtes prêt Pendant que je me resserre Un petit verre d'eau C'est quand vous êtes prudents C'est quand vous êtes prudents De votre écran Avec May Qui arrive Des winner's side Pardon Donc il a encore ses deux vies Face à Wetsy Strippy A droite de l'écran Avec Ino Qui arrive Côté loser Qui n'a qu'une vie Qui n'a plus droit à l'erreur Et qui doit Remporter 2-7 S'il veut Gagner le tournoi C'est parti Allez Première dive Qui touche Du côté de Wetsy Strippy Qui va essayer D'appliquer le plan de jeu De pousser Doucement Toxin vers le coin Pour lui coller Tous les mix-ups De Ino Toxin qui burst Sur cette ouverture Qui trouve un Iloukasan Qui ne donnera pas combo Qui va reprendre Un petit peu de distance Pour essayer D'être dans la gestion Peut-être face à J'avoue que je ne sais pas Comment le match-up S'aborde Du côté de Du côté de De Toxin Mais c'est pas un gros problème Pour Wetsy Strippy Qui vient de trouver Une ouverture de garde Dans le coin Into Fury Into Hard Knockdown Into Mix-up Into la mort Into la victoire Du premier round C'est bien joué De la part de Wetsy Strippy Allez Chemical Love Qui touche La note de musique Il passe au-dessus Mais le Chemical Love Est là pour intercepter Counter-Heat Trouvé Par Par Toxin Oh là Ça vole Ça vole Comme le papillon Du côté De Wetsy Strippy Ça essaie de trouver Une ouverture Malheureusement Maï est quand même Sortie du coin Elle y est retournée Avec ce Iloukasan Chemical Love Pour la garder là-bas La note de musique Il passe au-dessus Iloukasan Qui Get out of jail Free card Pour le coup Du côté de Toxin Allez Iloukasan Qui sera bloqué Wetsy Strippy Qui Oh Malheureusement On a vu le start-up De ce 5-H Mais il ne l'a pas bloqué Quand même C'est dommage La pause technique C'était pour se doper Ouais c'est ça La pause technique C'était pour prendre Des stimulants Visiblement Allez La note de musique Cette fois Tu auras touché Pour Wetsy Strippy La mise au coin Oh attention Ok Joli saut sur place Pour arrêter un peu Les embrouilles Le Stroke Qui touche L'Overhead Qui touche aussi C'est dur De tout bloquer Oh attention La level 1 Enfin la level 1 Qu'est-ce que je raconte La Fury Qui était un poil Trop loin pour toucher Et qui a laissé sortir Toxin du coin C'est pas forcément très grave Si t'arrives à trouver Le dernier coup Qui permet de tuer Non ça veut pas Elle veut pas mourir Elle a trop De points De vie Elle a trop de défense Cette main Il reste Il est toujours en vie Toxin Passe au dessus De la note de musique Avec le Inuka-san YRC Allez c'est bon Un petit mix-up Pour terminer C'est fait Premier match Remporté par Wetsy Strippy Allez c'est reparti 2S Trouvé immédiatement Par Wetsy Strippy Qui pousse au coin Un saut sur place De la part de Toxin Pour essayer de D'éviter les embrouilles On retourne dans le coin Dive qui touche Allez cette fois-ci C'est over-end Lolo Tient bien gardé Ça burst Pour garder l'adversaire Dans le coin Très important Iluka-san Into Totsugeki Qui permet à Toxin De sortir De faire un petit Cause-to-cause Pour envoyer l'adversaire Dans le coin Et même de péter le mur Regardez-moi ces dégâts C'est du dégâts Labelle rouge ça Allez Wirecy dans l'oeil Luka-san Ça envoie Mais très très loin Ça aurait pu Permettre de sortir du coin Mais Toxin était vigilant Allez le stroke Qui touche C'est burst De la part de Toxin Pour garder Wetsy Strippy Près du mur Ce combo peut tuer Ce combo peut tuer C'est bon Il n'y a pas de drop On a bien fini Les choses comme il faut Premier round Remporté par Toxin L'O2S Qui passe sous le chemical L'homme Run Close S Pour trouver un counter hit On se retrouve directement Dans le coin Pour Wetsy Strippy On essaie de sortir Avec un stroke C'est bon La sortie est trouvée Il y a même Une petite punition Sur ce changement De côté Mise au sol Trouvé par Wetsy Strippy Petit combo Qui va pousser Tranquillement vers le coin Quel est le mix-up L'overhead est bloqué Wire 6 C'est joli Et on trouve Le dust Il n'y aura pas Les gros dégâts Parce qu'il a décidé De burster En plein milieu du dust Je pense que c'est bien joué Allez Toxin Ça ne l'aura pas touché Ça permet à Wetsy Strippy De trouver une petite mise au sol Mais pas de combo derrière Le stroke PRC Peut-être un peu loin Pour être vraiment dangereux Bien garder le cross-up De la part de Wetsy Strippy Qui n'en tire pas Si c'est bon Il a réussi à trouver Une petite ouverture Du coup c'est bursté Par Toxin Qui n'a plus de vie Qui ne veut pas mourir Ça saute beaucoup sur place En se disant Il y a peut-être un dauphin Qui va arriver n'importe quand Mais Toxin est très patient Et trouve un 2S Qui lui permet de remporter Le deuxième match Un par 2 Allez égalité Entre les deux joueurs Chemical Love Qui encore une fois Passera au-dessus du 2S On burst Tout de suite Du côté de Wetsy Strippy Pour garder Toxin Dans le coin Mais Toxin qui arrive quand même A sortir Avec une petite Oh et qui s'y remet Qui s'y remet Parce qu'il y était bien Il fait chaud Il y a le radiateur Et il voulait garder un petit peu Voilà bon Il burst quand même Ok la course Qui lui permet de sortir du coin Pour passer sous la dive Totsugeki C'était une feinte La Shop Spee Qui touche Qui va permettre De faire gros dégâts Dans le coin La baleine Le sel de la baleine Qui va péter le mur C'est Hard Knockdown Quel est le mix-up ? A bien garder le mix-up Il y avait la Shop Spee derrière Il y avait la Shop Spee derrière Qui terminera ce round Allez Stroke immédiatement Trouvé par Wetsy Strippy Qui pousse au coin La défense Jolie défense De la part de Toxin Qui va quand même Prendre une punition Pour être sorti du coin Ça se croise Au milieu du stage Attention à ça Oh dommage Il a bien bloqué La glissade Malheureusement Le jab N'a pas touché Assez loin Cette fury est bloquée Mais elle casse la garde Donc c'est toujours le tour Dino derrière Ok on burst Pour garder l'adversaire Donc on a note de musique Jolie Il n'a pas réussi Passer au dessus Cette fois Avec le Iloukassan Counter Le encore De ce qui touche Et cette fois-ci Il n'y a pas le burst Pour éviter les gros dégâts Donc gros dégâts Il y aura On versait A la relevé de l'adversaire Pour arrêter le temps Et s'offrir un mix-up Gratos Bien joué Toxin qui remporte Son deuxième match Ça fait 2-1 je crois 2-1 pour Toxin Qui se met en bonne position Il n'a plus qu'un match A remporter Pour gagner Tout le tournoi Où est-il Strippy Qui va devoir Qui va devoir Tout donner Il n'a plus Droit A l'erreur Du tout Allez ça réfléchit C'est bon On est prêt La respiration Est faite Allez c'est parti Totsugeki Qui touche immédiatement Ça donnera glissade Ok très beau 6p Dans ce Totsugeki Là La note de musique Évitée par un saut arrière Ça burst Immédiatement Note de musique Qui va arrêter Le coin Qui ne sera pas Alléantage De Wetti Strippy Qui va se bouffer Un close S Allez note de musique Pour essayer de se rapprocher Un peu Mais Toxin Se laisse pas avoir Le saut avec Le coup d'encre Qui lui permet De reprendre Un petit peu de place Parce que le ballon de plage Qui va arrêter Ce stroke Ce stroke là encore une fois Qui va arrêter le saut C'est bien joué On continue Belle défense pour l'instant Ah dommage Sans perdre un seul set Avec que des trois À chaque fois Il a laissé un match à l'adversaire Mais sinon il a gagné Qu'avec des trois C'est bien joué Toxin Oups là Qui remporte Ce match Il faut que je valide aussi La prédiction Envoyer les scores Et voilà Et voilà Et nous avons Nous avons Un vainqueur Attends Où est-ce que ça s'affiche Où est-ce que ça s'affiche Mettre fin au tournoi Il faut que je mette fin au tournoi Bim Et nous voici Avec Attends Non c'est pas là C'est comme ça Voilà Nous voici Avec Le tableau final Ici Un, deux Trois Je crois qu'on a Full result Il n'y a pas de Oui non ça on s'en fout Hop Ici C'est très bien Et voilà Félicitations à tout le monde C'était hyper fun J'adore ce jeu Moi aussi j'adore ce jeu Il est trop bien Il est trop bien J'adore ce jeu J'adore ce jeu J'adore ce jeu J'adore ce jeu